Non, on va dire... Coucou YouTube ! Bonjour YouTube ! Oh là là, mais qui êtes-vous ? Je suis Silent Genius. Oh là là, mais je vous ai vu sur speedrun.com ? C'est pas vrai. Mais si ! Non, si c'est vrai. Oui, je suis sur speedrun.com. Wow ! Et vous avez quel temps sur Atomicrops ? Alors, dans la catégorie All Monster Trees, j'ai un temps de 14 minutes et 43 secondes. Mais ça ne serait pas le meilleur temps sur cette catégorie ? C'est le World Record actuel, effectivement. Oh là 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 là... Non, ça... Non, voilà, voilà, ça. Ah, mais j'ai agi, j'ai cliqué à côté, j'ai cliqué à côté, j'ai cliqué à côté, voilà. Ah là là, et ben voilà, ben coucou Silent, on va jouer à Atomicrops ce soir. Alors, pour la petite histoire, j'ai déjà joué une fois Atomicrops. Et ça n'a pas été glorieux, et je me disais, je comprends rien au jeu, le jeu ne me dit pas pourquoi je dois faire les choses, et ça m'avait gonflé, je n'ai jamais relancé. Bon, en même temps, il n'y a pas des années, mais... Il y a quelques mois, quand même. C'est ça. Semaine, mois, je ne sais plus. Ouais, moi, je pense, ouais. Comment je reset ma partie ? Tu ne peux pas. Ah si ? Non, je ne sais plus. Il n'y a qu'une save, de toute façon, possible. Donc, je n'ai jamais essayé de changer. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je change dans les paramètres du jeu pour que ça soit mieux ? Alors, on va dans commande, je crois, ou dans jeu, je ne sais plus. Non, bah dans jeu, alors. Jeu. Et là, tu mets tir automatique pendant la culture. Tu peux activer ça. Alors, le mode streamer, je ne sais pas ce qu'il fait. Bah, je ne sais pas non plus. Donc, il n'y a... Vous voyez que le jeu ne dit rien ! Il y a des options ! On ne sait même pas à quoi ça sert ! Ah oui, non, le mode streamer, je ne sais pas. Peut-être que ce sera plus facile, écoute. C'est ça, c'est le jeu qui triche ! C'est une mode facile, ça va être 50% plus lent ! Trop bien ! Euh... Bah ouais, mais... C'est quoi qui t'embête ? Il n'y a pas de... T'as rien... T'as pas joué, t'as juste fait le tuto ! Ah bah non, j'ai joué un peu ! J'ai fait une... Ah, tu as lancé une partie ? Ah ouais, j'ai fait une run, ouais ! Waouh ! How to reset... Ah, c'est pas grave ! Atomicrops. Ça va être supprimer le dossier, ça regarde dans Steam. Ah ok, on a... Restart progress. Could just die and make a little restart the game. Euh... Uninstall the game and delete the save file. Ah mais ça ne change rien, c'est un roguelite ! Donc si t'es... Si t'es mort, euh... Ouais mais j'aimerais bien refaire le... Bah le tuto, il est accessible, hein ! Le tutos ! Après, toi, il manque... La cinématique d'intro, mais je crois qu'elle est dans les options, non ? Ah, poil de... Ouais, bonjour ! J'ai envie de cliquer, mais je peux pas ! Ha 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 ! Bon, bah c'est pas grave, c'est pas grave, allez-y, je fais ça, bam ! Ok, donc si tu veux voir le tutos, c'est en bas à gauche, y'a le... Ah oui, t'es en... Ah oui, t'es en continu, t'as quitté la partie, t'es pas mort, en fait. T'as vu, j'ai vraiment... J'ai rachquit ! J'ai rachquit... Alors attendez, le tutos, le tutos, parce que je me rappelle pas des boutons. Ah bah la cinématique, c'est... Voilà ! C'est ça. Regardez ça, quand même ! Pourquoi c'est pas traduit ? C'est pas traduit. Pas vu la traduction, vaut mieux pas. Qui est-ce qui a fait les dessins, tu sais ? Aucune idée. Parce que le style me dit quelque chose, quoi. Oh là là, mais c'est Fallout, en fait, le jeu ! Alors, ça aurait pu, mais... C'est Fallout, mais en bien. C'est ça. Swoosh. Attention, c'est graphique. Trop tard. Blank. Donc voilà, le lore d'Atomicrops. Il y a eu une explosion. On a hérité de la ferme de notre oncle. Voilà. Tout le monde est mort. Par contre, le personnage qui est en haut et qui te parle, il ressemble bizarrement à la personne qui vient de mourir. Oui. Tu débarques de la ville. Ouais, mais ça, c'est pas avant le truc, ça ? Si, ça, je crois que c'est avant la catastrophe. Oui, c'est avant. Bah oui, vu l'état du champ, oui, c'est avant. Tu débarques de la ville. Alors, écoute bien, je répéterai pas. Pour vivre, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut vendre des récoltes. Pour avoir des récoltes, il faut des graines. Pour avoir des graines, il faut de l'argent. Voilà. Voilà. C'est le capitalisme. Tu vois, le jeu, il te dit ce qu'il faut faire. C'est le capitalisme. Donc, j'appuie sur A. Oh, ils sont mignons, les lapins. Enfin, le lapin en bas. Allez, c'est le moment de salir tes jolies mimines de la ville. Laboure la terre pour planter tes graines. Et là, j'appuie sur LT. Alors, si t'es plus à l'aise clavier-souris, tu peux jouer clavier-souris. Non, je pense que ça va être... Non. Les roguelites clavier-souris, non, c'est pas... Tu joues clavier-souris, toi ? Non, je joue à la manette. Mais il y a plein de gens qui disent mais comment vous faites pour jouer à la manette ? Parce que... En fait, pour viser le tir, c'est plus simple à la souris, en fait. Ah bah oui, forcément, mais... Regarde-le, ça marche bien. Là, je recommence, là ? Donc là, tu as labouré la terre. Maintenant, tu plantes tes graines. Voilà. C'est bon. Après, c'est pas un sorcier. Va chercher de l'eau au puits. Espèce d'andouille. Pourquoi il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas les apostrophes. Écoute, déjà, c'est traduit à peu près bien. Et là, je fais pipi. Et quelques heures, on ne peut pas s'arroser toute seule. Ouais, voilà. Ça arrose tout seul ? Oui, ça arrose tout seul. Tu vois, il y a ton petit arrosoir. Quand tu t'approches, en fait, des cultures, il arrose tout seul selon ce que tu as en stock en bas à gauche dans ton arrosoir. D'accord, là, je pourrais recharger. Voilà, je pourrais recharger. Tu as quatre ressources d'eau au début. Après, ça augmente en fonction de ta save et de ton personnage. Mais au début, c'est quatre. Et quand tu es à zéro, il faut retourner au puits. Donc quatre, ça veut dire que tu peux arroser quatre cultures. D'accord. Donc quatre cases. Utilise une pioche pour arracher l'herbe. Plus de terre apparente, ça veut dire plus de place pour cultiver. Je te jure, il faut tout te dire. Tu vois, il se fout de ma gueule, le jeu, en plus. Donc la pioche, tu peux faire des trous autour du champ qui est déjà présent pour l'agrandir, quoi. Ok. Mais à quoi ça me sert d'agrandir le truc ? Pour pouvoir planter plus de graines. Ok. Pour pouvoir faire plus d'argent. La vache. Tu sens comme ça pue. Avec de l'engrais, tes cultures te rapporteront plus. Et tu veux que ta ferme te rende riche, c'est pas vrai ? Allez, bah si... Si cet agriculteur ça rendait riche, ça serait, mais... Voilà, ça j'ai pris. Voilà, donc maintenant tu maintiens A. Quand tu maintiens A, ça balance l'engrais en fait sur les cultures. D'accord. A, c'est pour... Mignon, le petit lapin. Ils vont pas rester comme ça les lapins. Ils vont être encore plus mignons ? Trop bien. Oui, c'est ça. Arrête de l'ambiner, ils trouvent plus de graines. Tes cultures se portent bien. Enfin, pour le moment, on verra cette nuit. Là, je m'en vais, là. Donc là, tu t'en vas. Oh, il y a une plante ! Ouais, j'en suis la plante. Le soleil va pas tarder à se coucher, novice. Tu ferais mieux de retourner défendre ton lopin. Ton lopin ! Et pas ton lapin, attention. Oui. Ton lopin de terre. Son vieil arbre tordu au milieu. D'autres que toi ont l'écrou par ici. Ils parleraient pas des lapins. J'entends un bruit bizarre. Oh là là, ça fait des nom-nom. Nom-nom-nom-nom-nom. Voilà. Libère-moi du brutale, s'il te plaît. Ah oui, mais c'est comment ? Le soleil va pas tarder à se coucher, novice. Tu ferais mieux de retourner défendre ton lopin. D'autres, ben... Ok. On va valider le message ou quelque chose ? Ah, il a oublié de te donner la touche pour tirer. Ok. Super ! Super le jeu ! Bravo ! Écoute, c'est RT. Gâchette droite. Bah, toi, je l'ai fait de moi-même. C'est trop fort. Nom d'un petit bonhomme. On dirait que t'as vraiment la main verte. T'as des cultures prêtes à récolter. Et là, je maintiens. Putain, j'ai des patates ! Let's go ! Euh... On dirait que tu te débrouilles pas si mal que ça. Je crois que je vais te laisser faire. Mais t'en fais pas. Mais j'ai eu le moins de soucis dans le coin. Ah oui, ouais. Swoosh. Ok, donc t'as compris ? C'est un jeu de scoring. Il faut gagner de l'argent. C'est qui, scoring ? Et plus... En fait, il y a des... Il y a des leaderboard en ligne, en fait. D'accord. Le principe du jeu, c'est de faire un gros score à la fin de ton année. D'accord. Donc ça, c'est des succès qui sont intégrés dans le jeu. Ah, ok. Les succès Steam, en fait, qui apparaissent aussi dans le jeu. D'accord, ok. Et ça, c'est des décorations qui se débloquent avec les succès que tu gagnes. Ça marche. Donc là, c'est l'état de ta maison actuellement. Donc c'est une ruine. Pas en forme. Voilà. Et comme c'est un roguelite, en fait, plus tu vas... En fait, tu vas rencontrer des bonus dans le jeu qui vont faire que tu vas améliorer, en fait, cette partie-là du hub, enfin, du menu. Et tu auras de plus en plus de facilité à aller dans le jeu et à gagner. D'accord. Bon, là, j'abandonne la partie, du coup, là ? Oui. Tu peux abandonner la partie, on va recommencer à zéro. Donc comme tu le vois en haut à gauche, tu as une petite corne d'abondance avec un petit zéro à côté. Ça veut dire que tu n'en as pas. Et ça, c'est la monnaie... La monnaie permanente. Donc ça, c'est quand tu gagnes cette monnaie-là dans les parties, c'est ce que tu gardes pour débloquer les améliorations permanentes ici. D'accord. Je vais vomir. Sans doute. Je te déteste. Voilà. Est-ce que tu as besoin que je te dise des trucs ou on y va ? Vas-y, on va y aller. Est-ce que tu as compris comment ça marche ? Là, je fais une nouvelle partie. Attends, tu n'es pas obligé. Dans la trappe... Oui. Vas-y, fais changer de personnage. En fait... Ah, tu n'as pas le... Ah, on débloque le deuxième perso ? Ok. Je pense qu'il était dispo tout de suite. Ok, pas de problème. En fait, ça, c'est le perso du DLC. Maître Corbeau. C'est une façon de jouer totalement différente. Vraiment, c'est des mécaniques vraiment pas comme le jeu de base. Ok. J'ai essayé deux, trois fois, mais je ne suis pas... Je ne suis pas pro. Bon, on va partir avec Lavender, du coup. Donc, Lavender, elle a des petites abeilles pour l'aider à faire ses cultures. Tu peux visiter ta ferme, non, c'est ton héritage. C'est en ruine, pour l'instant. Effectivement, c'est... On a l'impression qu'il y a une bombe nucléaire qui peut écapeter à l'azur et à péter à l'eau. Ça n'est pas qu'une impression. Ah, d'accord. C'était ça, le gros truc ? Le gros flash blanc, là, ce n'était pas les Men in Black. C'était un champignon nucléaire. Oui, ça, là. Ça, c'est un navet magique qui te donne de l'engrais. Mais ça sert de lampion, là, dans le hub. Alors, est-ce que tu es prêt ? Ah, je... My body is ready. Ok. Ah, let's go. Le printemps ! Si c'est comme aujourd'hui en Normandie, pas ouf. Donc là, tu peux ramasser ton seau, de toute façon, tu vas le garder tout le temps. Là. Donc, tu peux planter tes trucs. Alors, planter, c'est... LT. LT pour labourer ton sol. Ah oui, il faut d'abord que je labour. Oui, il faut d'abord labourer. Une fois que c'est labouré, tu fais mettre tes graines. Mais il y a de l'herbe. Là, quand les herbes sont toutes petites comme ça, tu vas marcher dessus, elles vont redisparaitre. D'accord. Une fois qu'elles ne bougent plus, en fait, elles sont ancrées. Et là, il faut désherber. Ok. Donc là, en tout, tu as quatre graines. Donc, voilà, plante tes quatre graines. Boum. Attends, tu refais ça. Et tu peux choisir où tu les mets, normalement, mais voilà. Donc là, tu vas partir à gauche et on va aller dans le désert. Pendant que ça, ça pousse. Ah, attends, je n'ai pas arrosé. Ce n'est pas grave. Ah bon ? Ce n'est pas grave. Oui, c'est bien arrosé, mais on peut le faire en revenant. Vas-y, va-t'en. Va à gauche. D'accord. Je vais à gauche. Donc là, le jeu, il a des temps qui sont fixes pour les durées des jours et des nuits. Donc là, ta journée, il te reste une minute et trois secondes. C'est des petites journées, ça. C'est ça. Mais en fait, une journée, c'est un mois. Le week-end, il arrive super vite, alors. C'est ça. Bon, là, tu as pris un dégât et demi. Hein, quoi ? Comment j'ai fait pour apprendre d'un dégât et demi, là ? Bah, tu as foncé dans une boulette. Ah, merde. Donc là, tu as un camp où il y a une fleur. Tu as tué tous les ennemis du camp. Normalement, la fleur va s'ouvrir, elle va te donner les graines. Bon, t'es parti. Donc là, tu as libéré le petit écureuil. Il y a des graines qui viennent de se libérer à gauche, en bas à gauche. Reviens en bas à gauche. Donc là, tu récupères les graines. Ouf. Sinon, elles disparaissent. Donc, les camps avec la voiture, normalement, il n'y a pas trop d'intérêt à les faire parce que tu gagnes juste de l'engrais en tuant les ennemis. Il n'y a pas de bonus, en fait, associé à la voiture. D'accord. Ah si, là, il t'a donné un truc, par contre. Descends. Le petit truc rose, là, c'est un verre de terre. Vas-y, fais clic A. Enfin, appuie sur A. Donc là, il te propose une amélioration pour ton champ. Donc là, tu choisis ce que tu veux. Ok. Donc, la scie de glace obtient un plat de bande de la toundra. La possibilité de placer des plat de bande de la toundra. Donc, une plat de bande, c'est un carré, en fait. D'accord. Sème automatiquement les graines depuis l'inventaire. Donc, en fait, ça place un carré dans ton champ. Ouais. Et dès... Enfin, à partir du moment où tu as des graines de la toundra dans ton inventaire, donc ce qui est à gauche, sur l'écran de base. Ça va les mettre tout seul. En fait, ça les remplit ton carré de 4. Une fois que tu récoltes, pouf, ça remet des graines tout seul. Ok. Germinator, par contre. Donc, sème des graines de la jungle dans un sillon, obtient 20 graines et 2 pioches. Donc, en fait, les 2 pioches, ça va te permettre d'agrandir ton champ. Et en fait, dans un sillon, ça veut dire que si tu as 4 cases vides labourées devant toi, ça va semer les 4 graines en même temps sur une ligne. Ok. Moi, je joue souvent plate-bande. Donc, je préfère plate-bande. En fait, pour moi, c'est plus simple dans ma façon de jouer. Après, toi, tu choisis ce que tu préfères. Comme ça ? Comme tu veux. Comme tu veux. Donc, tu vois, ça a rejeté un petit carré avec un bonhomme de neige à gauche. Ça veut dire que tu as une plate-bande de la toundra, en fait, dans ton inventaire. Donc là, ta journée commence à se terminer. Tu es au crépuscule. Pour l'instant, il n'y a pas de danger sur ton champ, mais il faut commencer à revenir. Ok, il faut que je revienne. C'est ça. Tu peux prendre le champignon. Ce n'est pas un ennemi, c'est un bonus de vitesse, en fait. Ça va te couper plus vite. C'est comme Mario. C'est ça. Donc là, tu appuies sur B pour récolter. Blouf. Et là, tu peux labourer avec LT. Et comme tu as activé l'option pour tirer automatiquement quand tu laboures, en fait, ça te défend en même temps. Ça te permet de ne pas avoir à penser à appuyer sur les deux gâchettes et ne plus savoir laquelle fait quoi. Donc au début, c'est bien d'avoir cette option-là. J'avoue que moi, elle est toujours activée. Parce que voilà, la flemme. Donc là, dès que tu auras labouré quatre cases, tu pourras planter ta plate-bande de la toundra. Et pour sélectionner ta plate-bande de la toundra, tu appuies sur RB ou LB pour naviguer dans ce que tu as dans ton inventaire à gauche. Parce que oui, il va falloir que je choisisse ce que je veux, en fait, c'est ça ? Oui, parce que là, voilà. Ah oui, d'accord. C'est ça. Tu choisis ce que tu veux planter. Et du coup, je la mets où ? Tu fais quatre cases labourées, en carré. Elles sont labourées, là ? Non, il y a des mauvaises herbes, regarde. Ah ! Tant qu'il y a des mauvaises herbes, tu ne peux pas rajouter, en fait. Ah oui, d'accord. Donc, enlève la mauvaise herbe du bas, là, au milieu. J'essaye, je n'arrive pas. Comment je fais ? Voilà, comme ça. Il faut viser, en fait, même pour les mauvaises herbes. Tu peux viser avec ton stick droit, en fait. Donc là, vas-y, appuie sur gâchette gauche, longtemps. Maintiens appuyé, voilà. Paf, tu as la barre de progression, pouf, ça t'a mis ta plate-bande. Le truc, c'est que tu n'as pas de graines de la toundra, donc pour l'instant, c'est vide. D'accord. Mais tu peux mettre les graines du désert que tu as dans ton inventaire dans la plate-bande, ça, c'est pas gênant. C'est facile, c'est facile. Oui, oui, oui. Cougnir-la. Cougnir-la. Pas de chapeau, ce soir. Pas de chapeau ? Pas de chapeau. Tu as des chapeaux, toi ? Comment ça, des chapeaux ? Donc, je disais, donc là, tu as fini ton jour 1. Oui. Donc, tu as fini, en fait, le premier mois du printemps, en soi. D'accord. Donc, jour 1, printemps, on fait le bilan, tu as récolté 2 choux et 2 figues de barbarie, ça te fait 2 fois 6 noix de cajou. Donc, tu as 12 noix de cajou dans ton porte-monnaie. D'accord. C'est pas beaucoup. Beaucoup, Manéa. Comment on transforme des figues de barbarie en noix de cajou ? Allô ? Il est pas réaliste, le jeu. Il est pas réaliste. Mais il y a une bombe nucléaire et t'es encore vivant. Alors que Isaac, alors que Isaac, c'est réaliste. Alors Isaac. Et coucou, Manéa. Coucou, Manéa. Bon. Donc là, tu as 12 noix de cajou. Donc, potentiellement, tu ne pourras rien acheter. Désolé de te le dire. Est-ce que je peux pas manger les noix de cajou ? Est-ce que c'est bon, les noix de cajou ? Oui, c'est un dilemme moral pour moi, les noix de cajou. Mais on en reparlera une autre fois. Donc là, c'est les stands où tu peux acheter des améliorations. D'accord. Donc là, tu as deux parchemins et une pioche. Le parchemin, plus sanglante, ça envoie de l'engrais sur tout le monde. Donc, ça permet de faire que les cultures soient plus chères. Enfin, te rapportent plus d'argent ou fusionnent et du coup, te rapportent encore plus d'argent. Ok. Parce que si tu mets 4, par exemple, tu mets 4 figues de barbarie en carré et tu mets de l'engrais par-dessus, ça te fait une grosse figue de barbarie. D'accord. Voilà. Donc, il y a cet aspect-là où tu en mets 4 ensemble et pouf, ça fait un gros machin. Ensuite, la pioche, c'est pour agrandir ton champ. Mais attends, du coup, les pioches, c'est des consommables ? Oui. Ah, ta pioche, elle peut casser en fait. Non, elle ne le casse pas mais tu en as un nombre qui est inscrit en bas à gauche. Comme l'eau et comme l'engrais. Ah, donc la pioche, ça détermine la grandeur de ton carré en fait. De ton carré potager. Ça agrandit ton champ. Ok. Ça agrandit le champ. D'une case. Ok, d'accord. Donc, si tu as 5 pioches en stock, tu peux me faire 4 ou 5 cases en plus. Ok, ok, ok. Ça y est, je viens de comprendre. Ça, je viens de comprendre. Ok. Et le nuage de pluie, ça, ça envoie de la pluie en continu pendant un laps de temps déterminé par le parchemin. Parce que là, c'est un parchemin basique. Après, tu as différents types de parchemins au fur et à mesure que tu avances dans l'année en fait. Ok. Et là, c'est le pigeon de base. C'est des pigeons en fait qui envoient les parchemins. Après, tu peux avoir une colombe et après, tu peux avoir un aigle. Voilà. Donc, c'est ça la graduation. D'accord. L'aigle est meilleur que le pigeon. Voilà. Donc, ça, c'est le shop des armes. Donc, là, c'est là que tu peux changer ton fusil à petit poids en autre chose. Ah oui, c'est un fusil à petit poids. C'est ça. Donc, le fusil à petit poids, son avantage, c'est que tu peux garder la gâchette appuyée. Il tire en continu. C'est vrai. Vous avez déjà regardé, j'essaye, là, et c'est exactement ce que ça fait. C'est ça. Là, donc, tu as deux propositions qui sont pas du tout mes préférées. De toute façon, tu peux pas les acheter, donc c'est bien. L'arc bulb, c'est un shotgun, mais à très courte portée et avec deux cartouches. Donc, tu fais pouf, pouf. Après, il faut attendre que ça se recharge. D'accord. Ça se recharge au sol, par contre ? Oui, il faut juste relâcher la gâchette et ça se recharge. Ok. Et les écureuils volants, c'est pareil, tu as un stock de 4 ou 5 écureuils et ça fait piou, piou, piou des écureuils et ils attaquent à peu près... C'est un peu guidé, mais il faut quand même viser, quoi. D'accord. C'est pas facile, les écureuils volants. Et ce que tu peux voir en dessous du shotgun, c'est que tu as un petit 2. Oui. Donc, le 2, ça veut dire qu'il y aura deux modifications sur l'arme. Elles sont aléatoires et on ne peut pas savoir à l'avance ce que ce sera. Donc, ça peut être plus de cartouches, ça peut être un rechargement plus rapide, ça peut être plein de trucs. Et les 2 points verts qui sont à côté, c'est les 2 points de culture. Oui, c'est marqué « Garde 2 points de culture ». C'est ça. Donc, tu as 2 statistiques associées à ton personnage. C'est les points de combat et les points de culture. Les points de culture, ça t'aide à créer des cultures plus rapidement et plus facilement. Et les points de combat, ça fait que tu fais plus de dégâts, en fait. Donc, il faut gérer aussi ça, avoir un équilibre entre les deux si tu veux aller au bout de ton année. Donc là, tu vas me dire « Je ne vois pas ma statistique de combat ni ma statistique de culture avec mon personnage ». Je ne vois pas ma statistique de combat ni ma statistique de culture avec mon personnage. Et je te dirais « Appuie sur le bouton Select ». Donc, le bouton à gauche, voilà. Donc là, tu vois. Donc, quand même ! Oh, ouais ! Sur ta manette de Xbox, c'est le bouton qui est à gauche. Moi, je suis là. Une bite d'eau. Ah ouais ? Non. Non. Ah ouais, je me disais aussi parce que avec les sticks, c'est pas pratique. Ah oui, ça n'a pas été bien. On ne voit pas la caractéristique de combat et de culture. Merci, Nia. Donc là, tu les vois. En fait, elles sont en bas. Donc, tu vois ton personnage. C'est Lavender. Oui. Et à droite, tu as ton arme. Oui. Le fusée à petits poids ou qui n'a pas de modificateur ou quoi que ce soit. Donc, tu peux naviguer en fait en bas. Voilà. Donc là, tu es sur ton arme. Et si tu vas à droite, tu as tes points. Donc, tu as ton point de culture où il n'y a rien à côté et ton point de combat. Donc, tout est à zéro en fait. Tu n'as pas de petit bâtonnet à côté qui augmente en fait ta jeu. Donc, pour l'instant, tu es basique. Tu es un humain standard. Bah non. Non, c'est... Ça a des cheveux roses. C'est une femme. Écoute, euh... Quand c'est l'encore. Quand c'est l'encore. Écoutez, je vais vous laisser. Bonne soirée. Bisous. Je vais lancer un live. Venez chez moi. Ok. Donc, voilà. Donc là, tu peux revenir en arrière. Je rappuie sur Select. Oui. C'est où le bouton Select, déjà ? Tu peux appuyer sur B, je pense. Voilà. Donc là, ensuite, si on fait le tour des autres étals, tu as la petite feuille avec la scie qui a un petit tubercule à vendre. Il ne fait pas peur, lui, déjà. C'est un médecin. Voilà. Il ne fait pas peur. Il a une scie médicale. Mais... C'est un orthopédiste, lui, alors, du coup. Je ne l'ai pas. Ah, bah, c'est pas une blague. C'est juste un orthopédiste. Les orthopédistes, en fait, c'est quand même des gens qui, en fait, voulaient être maçons, voulaient travailler, tu vois, monter des maisons. Et puis, leurs parents les ont obligés à faire médecine. Et donc, du coup, ils se sont retrouvés à faire la spécialité de médecine où ils travaillent avec des scies, des marteaux, des burins. Tu vois, en fait, c'est... Je vois, ok, j'ai, j'ai, j'ai. Voilà. Ok. Lui, orthopédiste. Bah, en fait, lui, il est juste médecin, je pense. Après, tu peux... Hein, voilà. Donc, lui, il te vend des cœurs. Donc, des graines de tubercule qui, je pense, est un problème dans la... dans la... police d'écriture. Et ils ont voulu mettre tubercule, mais le E dans l'eau, ça passe pas. Donc, ils ont mis tubercule. Enfin, bref. Donc, ça, c'est de la vie. La vie dans ce jeu, donc, c'est les cœurs que t'as en haut à gauche. C'est ça, ça sent la déracine, quand même. C'est des tubercules. Ok ? D'accord. Ok. C'est des racines en forme de cœur. D'accord, ça marche. Et en fait, ça, si tu achètes un tubercule... Enfin, tu achètes une graine. Donc, tu n'as pas de la vie instantanément quand tu l'achètes. Il faut la faire pousser. D'accord. D'accord ? D'accord. Et ça, ça coûte une rose. Mais comme tu n'as pas planté tes roses, tu n'as pas de roses en stock pour l'instant. D'accord. Et si tu continues un peu sur la droite, tu verras une personne inconnue qui s'appelle Norman. Avec qui tu peux flirter ? Norman l'amour ? Trop bien. Et si tu vas en haut, remonte un peu, tu verras une deuxième personne inconnue avec qui tu peux flirter également qui s'appelle Rue. Oh là là. Mais bon, il faut offrir des roses, en fait, à ces personnages pour flirter, créer une relation amicale. Ah, monsieur Comadès ! C'est comme Adès sans l'aspect visuel nouvel. Ah, bon, on ne les voit pas baiser ? Non. Oh, ça m'intéresse. Mais tu peux te marier avec les personnages. Ça me ferait chier. Me marier, tiens, me ferait chier, tiens. Il y a même une option polygamie dans le jeu où tu peux te marier avec plusieurs personnages. Oh, ça m'intéresse, là. Je parle ton langage, là. Du coup, ça m'intéresse plus. D'un coup, ça devient plus intéressant. Donc, c'est ça l'intérêt d'avoir des roses, donc de faire pousser des roses. Ça ne donne pas de l'argent, mais ça te permet d'acheter des soins et ou de flirter avec des personnages qui te donnent également des items qui t'aident dans ta run. D'accord, mais il faut choisir, en fait, c'est ça. Du coup, c'est si j'utilise les roses pour me soigner, pour avoir des points en plus, je ne peux pas flirter avec les gens, quoi. Après, tu peux flirter avec des gens et te donnent des tubercules. Ça dépend ce qu'ils ont, en fait, en stock. Là, ils ont un bouquin et je ne sais plus quoi. Je n'ai pas bien vu, mais voilà. Donc là, typiquement, tu n'as pas de thunes. Donc, on va continuer en journée 2. Je n'ai pas de thunes, je n'ai pas de roses, je n'ai rien, quoi. Voilà, c'est ça. Donc là, tu peux juste reprendre ton hélicoptère et on va partir pour le deuxième jour du printemps. Je regarde, quand même. Puis, j'essaie de tirer sur les gens histoire de voir si ça fait quelque chose, quoi. C'est reparti. Mon kiki. Le monde est mort, mais... Alors là, il faut que je choisis ce que je veux planter, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors attends, je vais planter une rose, du coup. Tu peux. Vas-y. Donc, tu désherbes. Pouf, tu mets la rose. Bam ! Et après, les figues de barbarie, tu peux les mettre là où il y a de la place. Voilà. C'est mouillé, non ? Donc là, je pense qu'on peut retourner dans le désert pour farmer les camps. Donc, vas-y, dégomme du lapin et du cactus. En haut, t'as un cactus et un lapin. Ils vont te... Ça va libérer le petit écureuil rose qui est au centre qui va te donner des graines. Boum. Voilà. Donc, récolte les graines. Parfait. Le suivant. Boum. Trois lapins, un hélicoptère. Il a un hélicoptère. Les lapins, ils ont des hélicoptères dans le turfu de faloute. Oh, faloute. Donc, pense toujours... Ouais, voilà. Tu retournes au milieu du camp, tu récupères ce que t'as allouté. C'est bon. Après, le suivant. Voilà. Donc ça, ce sont des abisons. Une fusion entre des abeilles et des bisons. Des abeilles et des bisons, ok. Et ils te donnent de l'engrais. Ils sont pas... Ils veulent pas te faire du mal. C'est Thierry l'Hermite, ça, j'ai reconnu. Les abisons ne sont pas offensifs. Ils font que se promener sur la map. Mais, quand tu entres en contact avec eux, ça te fait un dégât. D'accord. Comme les hélicoptères, d'ailleurs. Les hélicoptères, ils te tirent pas dessus, mais si tu les touches... Voilà. Donc là, tu as libéré le camp. Tu peux choisir soit une poule, soit un cochon. Ok. C'est quoi la différence ? Alors, la poule, elle va désherber ton champ et pondre des oeufs. Ah ! Donc, désherber le champ, c'est sympa. Pondre des oeufs, c'est très bien parce qu'un oeuf de poule, c'est 15 noix de cajou. Oh, c'est bien ça ! Voilà. Et, bon, après, il y a des options qui peuvent être encore mieux que ça, mais on verra plus tard. Et le cochon, lui, il va faire des trous. Donc, il va agrandir ton champ. D'accord. Et il va labourer les parcelles qui sont pas encore labourées dans ton champ qui est déjà ouvert. Ok. Donc, les deux sont utiles. Bon, pour l'instant, il y en a un qui donne de l'argent. Donc, la poule, c'est mieux au début, en fait. Ouais, ce que j'allais dire. Je veux plus de hâte une, pour l'instant, quoi. C'est ça. Donc, prends la poule. Prends la poule. Prends la poule. Et puis, il va dans le truc d'à côté, voilà. Donc, là, de toute façon, tu as une abeille ou un cochon. Des abeilles, tu en as déjà. Donc, prends le cochon. Les abeilles, elles sont de base avec ton personnage, en fait. Oui, c'est deux abeilles. C'est ce que tu m'as dit. C'est ça. C'est quoi la nymphe d'or ? Donc, là, tu as la nymphe d'or. La nymphe d'or, ça va débloquer l'arbre monstre du niveau. Enfin, du biome. Donc, c'est le mini-boss, en fait, du biome. Donc, là, tu suis la flèche jaune. Prends les baies, là, dans les buissons. Passe dans les buissons. Ça, c'est de l'argent gratos. C'est des baies... Ça te donne, là, 10 par buisson. Donc, vas-y. L'arbre monstre, il te fait des dégâts que quand il atterrit. Donc, c'est son nombre de choc, en fait, qui te fait mal. Le reste du temps, tu peux lui faire un câlin. C'est pas grave. Donc, là, tu l'as tué. Pouf, ça s'ouvre. Tu gagnes un mini-nuage d'orage. Ce qui est très bien, ça va te défendre. Voilà, ça fait des éclairs et ça fait des dégâts aux ennemis et aux alentours. Sans limite de temps, sans... Ça va craquer tous les X secondes. Je vais le garder. Donc, là, en fait... Oui, oui, tu vas le garder jusqu'à la fin de la run. Là, en fait, c'est la nuit. Donc, tu vois, en haut à droite, tu as vague sur un... Un sur trois, pardon. Ah, merde ! Donc, il fallait que je... Oui, il faut que tu rentres. C'est en bas. Descends, descends, descends. Là, à droite. Donc, c'est vague. En fait, tu as la musique qui change quand c'est la nuit. Donc, là, tu as des trucs qui sont en train de manger tes récoltes. Tire en bas. Tire en bas. Tire les limaces parce qu'en fait, elles vont manger tes trucs. Voilà, il y en manque déjà un. Les limaces, c'est vraiment comme dans la vraie vie, quoi. C'est ça. Là, tu peux récolter si tu veux. Ça va laisser... Récolter, c'est B, c'est ça ? B, c'est ça. Attention, le cercle rose, c'est une bombe. D'accord. Donc, là, tu as un nouvel ennemi. Donc, le lapin qui lance des bombes. Donc, là, tu défends ton champ. Entre les moments où il n'y a pas trop d'ennemis, tu peux labourer et planter d'autres trucs. Donc, là, tu as utilisé une pioche. Ça crée un nouveau carré. Tu as trois pioches en stock. Donc, si tu veux, tu peux... Tu peux élargir ton champ. Ah. Il faut bien se positionner. Après, c'est un coup à prendre, ça. À la manette, c'est un peu chiant, mais ça va le faire. T'inquiète. Donc, là, la nuit est finie. Donc, on va retourner en ville. Donc, plante tout ce que tu peux dès que tu peux. Là, j'ai pris ma... Ça, ça. Je regarde, je le bait. Je le bait. Prends-le, prends-le en bas. Prends-le en bas. Vite ! Merde. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Donc, là, tu as gagné 94. Noix de cajou sur ta journée. Ah oui, c'est mieux que la journée d'avant. Oui, c'est mieux. À table ! Bonne app, Chary. Bonne app. Donc, là, tu as 106 noix de cajou. Alors, tu peux regarder les armes. Je sais pas à quelle... Normalement, t'en as une à 90, une à 140. Ouais, ça va être ça. À 60. C'est pas cher. Alors, le biodégradateur, c'est un 11 grenade. Ouais. C'est intéressant. Par contre, ça n'a que 3 charges par défaut. Donc, tu peux pas garder ta gâchette appuyée et laisser faire, quoi. Boum, boum, boum. Et après, je relâche. Et boum, boum, boum. Et je relâche. Il faut viser parce qu'il y a une courbe de lancée. Après, il faut apprendre à l'utiliser, quoi. Le tromblon, tu peux pas l'acheter. Mais ça, ça envoie une grosse boule devant toi et ça traverse les ennemis. Je suis pas fan du tromblon, mais c'est pareil. Il faut essayer et voir ce qui te va bien. Tu peux... Après, t'as des graines encore en stock que t'as pas encore plantées. Après, ça, c'est à toi de voir si tu veux acheter des graines ou si tu gardes tes sous pour plus tard. Je garde mes sous. Ok. Tu as une rose. Est-ce que tu as besoin de vie pour tout de suite ? Je sais pas. Non, regarde, là, t'as vu. Je suis vachement bon. C'est vachement bon. Tu prends un dégât par jour. C'est parfait. On n'arrivera pas à la fin de l'année si tu continues comme ça, mais ça se passe bien. Ah, attends. Et à droite, là, c'est quoi ? C'est le niveau d'exploration que j'ai fait ou c'est l'année ? Donc, t'as le soleil qui te dit que c'est l'aube. Enfin, que ça va être le début de la journée. En dessous, t'as le petit calendrier. Ouais, le calendrier fait quoi ? Il fait rien. Donc, le calendrier, il te dit à quel jour de la saison tu es. Donc, la croix, c'est qu'on a fini... Enfin, là, en fait, c'est là où t'es... Toi, t'es à la fin de la journée avec le rond. Donc, t'es à la fin de la deuxième journée. D'accord. Et il y en a encore une troisième, du coup. Il y en a une troisième. Et à la fin de la troisième, il y a un boss. OK. Donc là, on va arriver... Et en dessous, c'est l'état d'avancement de tes cultures. Donc, tu as surtout cultivé des trucs du désert. Parce que de toute façon, on n'est allé que là. D'accord. Je ne sais pas. C'est quoi, rencard ? C'est un datier. Un date. Ah oui, d'accord, rencard. Ah oui, d'accord. Et en fait, selon l'écran où tu te trouves, c'est soit traduit rencard, soit traduit datier. Ouais. Mais là, c'est rencard. Voilà. Mais c'est date, en fait. C'est un datier. J'ai jamais compris ce que c'était ces jauges. Bah écoute, c'est en fonction de ce que tu cultives et que tu récoltes. Ça remplit les jauges. Et plus tu remplis les jauges, plus tu peux améliorer tes plates-bandes ou tes germinators. Distribuer les graines. Et améliorer... Et en fait, à chaque fois que tu remplis une jauge du désert, ou de la plaine, ou de la jungle, ou de la toundra, ça te change tes cultures. Donc là, actuellement, on est sur des figues de barbarie. Une fois que tu auras rempli ta jauge de désert, en fait, tu auras d'autres graines qui vont valoir une autre monnaie. Enfin, plus chère, quoi. Je veux dire. Un autre tarif. Mais ça, ça... Ça, c'est tout seul, en fait. Non, mais ça fait partie du rogue... Tu gardes... Enfin, cette jauge-là se remplit par run, et elle se remet à zéro quand tu relances une run, ou ça... Ah, d'accord, ok. C'est à chaque run. D'accord, c'est pas un truc global, quoi. Non. Ok. Donc, il faut... Dans l'idéal, il faut trouver ton équilibre entre faire tes cultures et aller chercher des trucs dans les camps alentours. Tu es obligé de faire les deux, mais il faut trouver le bon timing, en fait, pour faire les deux trucs. Parce que les deux sont importants, en fait. Ah, ok. Dans une run normale, je veux dire. Ah, ouais. Dans ma catégorie de speedrun, on s'en fout un peu de remplir les jauges, tu vois. Bah, oui. Du coup, là, je repars. Là, tu peux repartir. On est partis pour le troisième jour. On va partir à droite vers les plaines. Ah bon ? Hum-hum. Là, plante tes graines avant de partir. Mais attends, je la bois avant. Ah non. Ouais, tu la boures, tu plantes, et puis après, on s'en va. Ah merde, j'ai mis la rose ici. C'est pas grave. On s'en fout, tu peux la mettre où tu veux. De toute façon, c'est une plate-bande de toundra, mais t'es pas encore allé en toundra, donc t'as pas de graines de la toundra. Ah, bah oui. Donc, ton arbre, il te faut normalement un carré de 4 pour le mettre. Donc, pour l'instant, t'as pas de carré de 4 libre. Donc, tu le mettra quand t'auras des pioches. Attention à la boulette. Bon, je mets des trucs, je mets des trucs, hop là. Vas-y, plante les graines, des herbes pas, vas-y. Vas-y, plante tout, plante tout ce qui est disponible. Bon, il reste une minute trente, donc pars dès que tu peux. Ok. Sinon, tu peux rester là toute la journée, en fait. D'accord. C'est ça qui est le problématique. À droite, en bas, t'as un oeuf. En bas, t'as un oeuf. Prends l'oeuf. Avec B, tu peux. Allez, voilà. Soit tu passes directement dessus, soit t'es un peu proche et tu fais B, en fait, et ça récolte l'oeuf. Ok. Comme les rues. Donc là, on est dans les plaines, donc c'est à peu près les mêmes ennemis. Il y a les chauves-souris, en plus, qui viennent en groupe. Et tu as donc les gros bœufs, bisons, je ne sais pas ce que c'est, qui te foncent dessus. Et bon, ils n'ont pas de projectiles, mais au contact, ils vont te faire du dégâts. Ok. Là, il y a des pigeons. Ouais. Donc là, il faut que tu tues les trois chauves-souris qui restent pour libérer les deux pigeons. Ça te donnera un parchemin. D'accord. Voilà. Donc là, une fois que t'as tué, donc tu choisis, prends le nuage de pluie, c'est mieux. Ok. Alors, le nuage de pluie, ça arrose tes cultures. Ouais, on n'a pas la ronde. Donc ça permet de les faire pousser. Si tu prends le nuage d'engrais, ça les engraisse, mais je préfère le nuage de pluie, c'est plus utile. Mais il y avait un sapin chelou ? Ouais, il y a le sapin qui va te lancer des projectiles. C'est pareil, tu as les zones en bas, comme les bombes, en fait, de la nuit. Donc là, tu as deux camps qui t'attaquent en même temps. Ne panique pas, tout va bien. Oh non, mais zéro panique, là. Ok, tu prends le loot, c'est nickel. Là, tu prends les... Boum. Donc là, t'as eu deux pioches, et en plus, il y a une graine de rose, en fait, qui a pop en deuxième intention. C'est un bonus. Donc, valide la nymphe d'or, vite, et prends la vache, la vache, la vache, la vache, la vache. Donc là, il y a le boss qui vient de chercher, il te court après, de plus en plus vite. Bon, voilà, il t'a attrapé. Donc là, t'es obligé de revenir à ton champ, la nuit, pour tuer le boss, ou juste survivre. T'es pas obligé de tuer, mais tant que tu l'as pas tué, tu peux pas partir de là, en fait. Ok, après, voilà. Donc là, le mieux, c'est, tu tues le boss, fais attention, parce qu'il a laissé des limaces sur tes cultures, donc elles sont en train de manger tes trucs. Voilà. Donc, tue au moins les deux limaces, les lapins, tu diras plus tard. Je te dirai, tiens. La défense. J'ai même récupéré les... T'as récupéré les oeufs, t'as récupéré tes cultures, c'est nickel. Il est où, Codermal, là ? Il est en bas, à gauche. Il arrive par le bas. Ça fait quoi, la vache ? La vache, elle arrose ses cultures. Est-ce que je dois demander comment elle les arrose ? Elle a des seaux sur le dos, regarde. Ah, oui, d'accord. Totalement logique. Elle a des seaux en plastique. Pourquoi je dis pas venter ? C'est un de chaque côté de son dos et elle arrose avec les seaux. Écoute, ça... C'est évident, c'est naturel. Eh bien, oui. Qui n'a jamais vu une vache avec des seaux sur le dos ? Donc là, tiens, tu es le boss, bravo. Merci. Il devrait passer la première saison. Donc là, tu peux labourer, tu peux planter ce que tu as, tout en te défendant. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Tu vas prendre le coup. En fait, il faut viser avec mon style droit. Oui, c'est ce que... Mais le mieux, c'est vraiment de viser à ta droite ou à ta gauche en fait, à l'horizontale. Je trouve. Moi, je trouve que c'est ça le plus simple. Après, tu vas t'y faire. Tu vois le petit carré blanc, boum, tu sais où tu es et ça marche. Il y a d'autres trucs là que je peux planter et du chou. Oui, le chou, c'est les graines de la plaine en fait que tu viens de récupérer. Récolte, récolte parce que dans un, tu disparais. Regarde, on a 72. J'ai fait moins bien. Il y a beaucoup de choses à faire. J'ai fait moins bien. Oui, mais tu as les oeufs qui carry quand même. Donc là, tu as 178. Ah, tu peux changer d'arme. Donc là, c'est juste une arme qui ne te donne pas de points de combat mais elle te donne des points de culture et elle a deux modificateurs. Le lièvre, c'est une espèce de shotgun à moyenne portée. Donc fusil à pompe à tir rapide. Oui, il se recharge assez vite mais tu as 4 ou 5 cartouches de base. Alors celui-là, il a deux modificateurs. On ne sait pas lesquels. Ça peut être une portée plus longue, un rechargement plus rapide, un chargeur plus grand donc avec plus de cartouches dedans. Ça peut être mon truc. On le saura quand on le prend. Tu le sauras quand tu le prends. Et à gauche, c'est le tromblon, t'as pas assez de thunes mais il te donne un point de vie, enfin une graine pour faire pousser un point de vie et deux points de combat. Donc ça aurait été plus intéressant de prendre les points de combat. Ça aurait été plus efficace mais tu n'as pas la thune. Et tu peux tester le lièvre. C'est une bonne arme. Là, des graines, des graines, ok. Et bah écoute, on va tester. Let's go. Donc c'est bien. Tu as taille du chargeur et portée. Donc tu peux essayer. Tu vois, ton chargeur, il est énorme. Donc là, tu pianotes sur ta gâchette et prends, 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 prends. Et tu vois, ça se recharge tout seul au-dessus quand tu as l'air de tirer. Ok. Et là, je peux draguer. Là, tu peux draguer parce que tu as quatre roses. Ça s'est ouvert là ? Et là, ça s'est ouvert parce que tu as battu le boss ou survécu au boss. Peu importe. Je drague ? Tu es obligé en fait de monter. Après, tu dragues qui tu veux en fonction de ce que la personne a proposé. Ouais. Pas personne. Recevoir un grain où tu vas faire à faire pousser et récoltes pour obtenir des soins. Herbicides, tu es ennemis, coupe les herbes à proximité. Sachant que quand tu coupes les herbes, tu peux avoir de l'engrais et des graines. Ça dépend comment tu te sens. Est-ce que tu as besoin de vie ou est-ce que les deux sont... À un moment, je vais avoir besoin de vie quand même. On va bientôt aller à la Tundra. On peut se refaire une journée dans les plaines, je pense. Parce que tu n'as pas fait beaucoup de camps en plaines. Mais après, il y aura la Tundra et c'est autre chose. Allez, let's go ! Oui ! Ok, donc la prochaine étape, ce sera 5 roses avec ce personnage-là et toujours 3 avec le second en fait. Ok. Tant que tu ne lui donnes pas des roses. Donc là, tu parles avec la Mèresse qui est un radis. Et elle fait le bilan de ta saison du printemps. Donc, en fonction de ce que tu récoltes, tu gagnes des bonus. Donc là, tu as une option, un point de culture, un item, un point de culture, une pioche, un item, une graine de supercure. Merci la Mèresse et un point de culture. Ok. Si tu avais récolté plus de trucs, ça aurait rempli plus ta barre et tu aurais eu un item en plus, de l'engrais et une graine de rose. Ah, ok. Plus. Donc là, tu valides A pour continuer. Donc là, en plus, elle te donne ton item, les items au hasard. Tu as eu un parchemin d'engrais. Donc, tu peux tout récupérer. Ouais, tu peux tout prendre, c'est cadeau. C'est ta paye pour avoir rassasié tout le monde pendant une saison. tu as gagné une pioche, un cochon. Donc, à cette époque-là, au bout du troisième jour, tu peux accéder à cette zone-là. Tu peux n'y accéder qu'après les boss. Donc, en haut à gauche, tu as un shop avec les roses. Donc là, tu peux avoir des parchemins et parfois d'autres trucs, d'autres items qui coûtent des roses. c'est pas forcément... La secousse, c'est bien parce que ça élargit ton champ d'un coup. Enfin, d'un coup. Ça rajoute des cases. Ok. Et en haut à droite, tu as la vente de tracteur. Donc, tu as toujours deux tracteurs à disposition. C'est toujours 200 noms de cajou le tracteur. Là, tu n'as pas les 200 donc de toute façon, ça ne change rien. Donc, l'arroseur arrose toutes les cultures à proximité et l'effet mûrir de 30%. Ok. Et tracteur carotte devient invincible pendant deux secondes, augmente la cadence de tous les amis et tourelles de charge. On voit qu'il y a un nouveau tracteur carotte pendant qu'il y a un tracteur carotte et en train de mourir pour obtenir des bonus de... D'accord. Et les tracteurs, tu peux les avoir dans les différents biomes en fait. Il y a des camps où tu as un tracteur que tu peux libérer et gagner en fait. Tu n'es pas obligé de les acheter ? Tu peux les trouver... Non, tu n'es pas obligé de l'acheter. Ouais. Ah, ok. Donc là, tu as fait ton petit shopping. On peut retourner à la fin. C'est l'été maintenant. Là, c'est l'été. C'est parti. Donc tu peux planter tes choux. Savez-vous planter les choux ? Va la mode, va la mode. Ça tabasse les gens. Parce qu'il y a une taupe à gauche. D'accord. Attends, je vais planter des roses aussi. J'ai déjà tout planté. Il reste 4 mais tu n'as pas beaucoup de place en fait. Alors, n'hésite pas à cliquer sur ton stick gauche. Comme ça, ça va changer le parchemin à droite. Voilà, maintenant, tu as le parchemin d'eau. Donc tu peux faire X. Et puis là, tu peux partir vers la plaine. Comme ça, ça arrose pendant que tu es parti. Donc là, tu as libéré la nymph d'or. Donc tu peux suivre la flèche jaune. À droite, tu auras un item qui est plus sympathique que normalement. Il y en a qui ne sont pas forcément équilibrés. Donc c'est pareil. Là, il était tombé dessus. Donc l'onde de choc t'as fait du dégâts. Mais sinon, il ne fait pas de dégâts en dehors de ça. Donc ça, c'est bien. C'est qui ? Hein ? Jean, je me suis fait toucher. Jean, je me suis fait toucher. Donc n'hésite pas à revenir sur la fleur là. Donc l'item, c'est un cœur bleu. C'est une armure bio, ça s'appelle. C'est un cœur bleu que tu gagnes tous les matins. C'est comme dans les axes. Tu vois, c'est ça. Donc tu as un cœur en plus, tu vois, en haut à droite. Et jusqu'au moment où tu prends un dégât, il repoussera demain matin. Ah, mais attends, les trucs que j'ai déjà récupérés, ils ne reviennent pas là, en fait. Non, c'est ça. Ah... Non, mais tu imagines, le speedrun, il ne serait vraiment pas possible. Ah, mais merde ! Oui, c'est une guêpe, il faut la tuer. Oui, mais j'ai cru que c'était une pote. Non, non. Il y a trop de trucs à l'écouter. Ton seul pote, c'est le nuage, pour l'instant. Ah, un tracteur ! Incroyable. Attention à la guêpe. Que penses-tu du lièvre, pour l'instant ? C'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, tu as le tracteur fourreur. Le tracteur fourreur permet de faire un trou. Là, il faut que je revienne. Oui, il faut que tu reviennes, t'es obligé. Alors, pour revenir, soit tu marches, soit tu trouves un trou, en fait, qui est dans le bio, mais ça te ramène directement à ton trou. Ah, je l'avais vu. Oh là là, mais tellement de trucs ! Donc, récolte le tout, vas-y. Donc là, tu vois, il y a une lune qui est apparue, avec une musique lugubre. Oui. C'est la nuit d'événements, qui apparaît une fois par run, toujours sur une nuit où il n'y a pas de boss. D'accord. 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 Donc là, il y a trois types de nuits événementielles. La nuit, avec les limaces qui mettent le feu partout. la nuit, avec les extraterrestres et la nuit, calme. Ouais. Donc là, tu as la nuit avec les limaces qui mettent le feu. Donc, bon courage. Merci. Donc, hésite pas à labourer ton champ. C'est la nuit, donc on est là pour ça. Attention au cercle rose de l'enfer. Donc, labour ton champ, plante ce que tu peux planter, survie. qui essaye de protéger les cultures que tu auras plantées quand tu les auras plantées. Mais c'est la nuit la plus compliquée, en fait, en dehors des nuits de boss. Ok. Et ça, c'est la nuit que j'avais vraiment pas envie d'avoir sur la run. Parce qu'en fait, t'es obligé d'être là parce que si tu vas dans un biome, t'as la lune qui te poursuit, qui te dit rentre à ton champ, rentre à ton champ. Elle essaye de te bouffer. Ah, d'accord. Voilà. Donc, toi, t'as vraiment pas eu de chance parce que tu l'as eu sur la première nuit de l'été. Fons sur le corbeau. Donc, tu as un vermisseau qui danse, là, à gauche. On te pose avec un bouton A qui est affiché au-dessus de sa tête. Tu peux t'approcher de lui et appuyer sur le bouton A dès que tu te sens capable de le faire. Voilà. Ok. Ok, ça veut dire que tu as récolté suffisamment d'une des cultures. Et donc, c'est tes cultures du désert, tu as ses frérots. Donc, ça évolue et tu as un bonus, du coup. Soit une plate bande de la jungle, donc un carré de la jungle, comme le carré de la tundra que tu as depuis tout à l'heure. Soit le germinator, je crois que c'est du désert, celui-là, enfin, des plaines. Donc, pareil, où tu peux planter des plaines en ligne ou en colonne. Donc, tu choisis celui que tu préfères. Mais attends, faut... C'est-à-dire que le carré, la plate bande, il faut mettre des cultures qui correspondent à la plate bande dedans. Pas forcément. En fait, ça va semer automatiquement la jungle. Mais si tu n'as pas de graines de la jungle, toi, tu peux... Non, ça seme automatiquement. D'accord, ok. Ça seme automatiquement les graines de la jungle. Mais si là, tu n'as pas de graines de la jungle, en fait, ça reste un endroit, un emplacement disponible où tu peux mettre ce que tu veux. D'accord. Bon, je t'entends. Yes. Donc, bah, hésite pas à faire de ton mieux. C'est à essayer de ne pas mourir. C'est ça. Ne meurs pas, tu as trois points de vie. Très bien. Est-ce que tu as eu planter tes tuberculents ? Ah oui, mais ils les ont bouffés du coup ? Je crois que oui, ils ont tout démlingué. C'est marrant. Ah non, c'est pas marrant parce qu'on est revenu vite quand même, donc c'est bizarre. C'est moyen arrière, moi, mais... T'inquiète, c'est ta première run. Tout se passe bien. Tu as passé le premier boss, en vrai, c'est très bien. Pour une première fois, c'est bien. Et en plus, tu fais de la thune parce que tu récoltes des œufs, donc ça va. c'est pas perdu. Les aliens sont rebouignards là, mais ça, c'est pas mieux en fait. Les limaces là, il y a beaucoup trop d'ennemis en fait sur ces nuits-là. T'es en train de te faire un stock d'engrais. Incroyable. Les œufs, les œufs. Il y a un œuf à gauche. Il y en a à gauche ? À gauche, à côté du puits. À gauche, à côté du puits. Comment on fait pour l'éviter, lui ? 168 ! Oh là là. Let's go ! Ok, donc là, tu as deux armes à disposition sur l'étal. tu n'as pas la suite. Ouais, je vais garder ce que j'ai, j'aime bien là. J'essaie de m'y faire un peu. Putain, j'ai six roses ! Je vais mourir. Non, tu ne vas pas mourir. Grosse larve. Labourer le sol peut rapporter des graines et de l'engrais. Ça, c'est très bien quand tu débutes. Est-ce que tu n'as jamais assez de graines ? Mais bon. Pourquoi il y a le pigeonot qui met X ? Il te dit qu'il faut appuyer sur X pour envoyer le parchemin d'engraissement. Ah d'accord. Et si j'appuie sur le right stick, ça fait quoi ? Ça va balancer le tracteur. Ah, c'est le tracteur ça. D'accord. Ouais. Right stick, c'est ton tracteur forer. Ah oui, il n'y a pas assez de boutons sur la manette. Il y a trop de trucs dans le chou. Non, il n'y a pas trop de trucs. Il est très bien fait ce jeu. On est connu du riz, du chou. C'est trop de trucs. C'est trop de trucs. Non, tu as quatre types de cultures. La culture du désert, culture de la plaine, culture de la toundra et culture de la jungle. En fonction des jauges qui sont à droite, tu n'auras pas la même chose dans les paquets mais tu n'auras que quatre paquets différents. Et tu n'as pas de toundra en plus toi. Je ne pense jamais au tracteur. Ça dépend quel tracteur tu as. Celui-là, il est intéressant si tu es en galère. En fait, ça te fait un trou de taupe et tu peux revenir directement à ton champ ou tu peux t'en servir pour élargir ton champ. Ça te fait une case en plus comme une pioche. Il sert dans les deux cas. Du coup, je pars. Vas-y. Fais select juste pour montrer la map, s'il te plaît. Alors, soit... Attends, tu as combien de thunes ? On ne voit pas sur cet écran-là. Tu as plus de 100 balles, je pense. Donc, on peut soit ouvrir le pont pour aller à la toundra, soit tu retournes dans les plaines mais tu vas en haut de la zone. Ouais, je suis sur mon sol. Je vais plutôt faire ça. Pourquoi ça ne veut pas... Il y a une mauvaise herbe. Oh, mais... Mais pas là ! Oh, vas-y, je m'en fous. T'as pas assez de contraste sur ton écran OLED ? Mais si, j'ai masse contraste. Du contraste everywhere. Allez, vas-y, plante tout. Plante tout et on se casse. J'arrive pas à planter. J'arrive pas à planter. Pourquoi ça plante pas ? Je te plante pas toi mais plante les trucs. Vas-y. Je vais casser. J'en ai plein le cul. Allez, on va à droite. On va à droite. Et là, tu vas en haut parce que t'as pas nettoyé toute la zone du haut. Donc, le trou dont tu me parlais, c'était ça et ça me ramène directement à la maison. C'est ça. On utilisera ça, du coup. Coucou, Calamine. Va à gauche et là, tu tues les plantes. Le jogging, ça te permet de courir plus vite. quand tu plantes, ça charge ton arme et après, t'as une espèce de vague d'énergie qui part devant toi la première fois que tu tires après avoir planté les plantes. C'est trop compliqué. Le jogging, c'est mieux. Le jogging. Toi aussi, tu backseites. Écoute. Vas-y, backseite, Calamine. Donc là, t'as gagné de l'argent parce que t'as récolté les baies. Là, c'est un camp voiture donc il n'y a pas forcément beaucoup de bonus mais ils vont t'embêter sinon. Écoute, là, tu peux rentrer normalement. Il te reste 30 secondes donc soit tu rentres, tu récoltes et tu replantes et puis tu restes là et t'attends la nuit. Soit tu tentes la toundra mais pas longtemps quoi. Non, on va planter. Vas-y, la thune. C'est fou, j'ai été invité pour backseite quoi. C'est vrai, alors que c'est interdit. Du coup, je te banne juste derrière. Merci. Bisous. C'est interdit. C'est sûr. N'hésitez pas à follow ma chaîne. En plus, en vrai, n'hésitez pas à follow sa chaîne. Je suis à 150. Mais attends, il y a machin là. Il y a machin là. Yes, une plate bande du désert. Let's go. Moi, j'ai une torpe comme tu veux. Plate bande. Du coup, tant qu'il y a des trucs, je peux pas malade. Ouais, tant qu'il n'y a pas la place. C'est ça. N'hésite pas à balancer de l'engrais avec A. Pour faire fusionner. Voilà, boom. Comme ça, t'as une grosse culture. de corny. Il y a une grosse culture. Il y a une grosse culture. Tu as des nouveaux ennemis de la nuit qui sont un peu comme les chauves-souris mais qui viennent grignoter ton truc et tu as un sniper. Il va être plus loin, il est souvent en dehors de ton champ de vision mais tu vois son faisceau laser. Ah oui, c'est d'accord. Et tu peux suivre le faisceau laser pour le retrouver. Attention. Quand le faisceau laser disparaît, ça veut dire qu'il t'a visé donc pense à bouger à ce moment-là sinon tu vas te prendre la balle. Je ne sais plus comment on récolte, je ne sais plus comment on récolte, ça y est. B. Par contre, si tu joues sur Switch et les boutons sont inversés, c'est très roulou. Ah oui. Attention à la bombe, attention à la bombe. Bon, j'ai pas vu. Ok, d'accord. Attention à la bombe. Ah, j'ai vu. Il y a énormément d'éléments dans le jeu mais... Ah non mais c'est incroyable il y a vraiment trop de trucs quoi. Non, il n'y a pas trop, il y a beaucoup. Mais il n'y a pas trop. Je suis paumé, je suis paumé. Récolte la grosse culture et tu pourras mettre ta plate-bande à la place. Vite, la bourre. Vite, la hit. La plate-bande, la plate-bande. Faut que je la retrouve. Non ! Il l'a pas aligné, il l'a pas aligné, il a pas eu le temps. Oh là là. Il y a beaucoup dès le début c'est de dire non mais je suis d'accord Mania, c'est compliqué. Là tu t'en sors super bien Tonya. Je trouve le départ beaucoup plus compliqué que Isaac par exemple. Tu vois, si on prend un autre roguelite, tu vois. Isaac c'est vraiment la première... De toute façon déjà tu crèves à la deuxième salle normalement Isaac. Isaac déjà, t'arrives dans le jeu, on te dit rien du tout. On te donne les boutons et voilà, démerde-toi. On te donne les boutons c'est nouveau parce qu'à l'origine ils te faisaient pas. Ouais bah tu vois donc... Il y avait pas le truc au sol. t'as ton perso, t'as quelques portes autour de ta salle et tu es ouais, faut faire quoi ? Et puis tu passes une porte et pouf t'es mort. Mais il y a moins de boutons à gérer. C'est sûr. T'as juste la direction et la direction du tir. Donc là tu as 558 noix de cajou enfin pour toi. Je pense que t'auras pas assez pour les armes. Mais pourquoi les armes elles sont toujours plus chères que ce que j'ai ? Bah parce que c'est le début du jeu et que voilà. D'accord. Ah tourelle ! Je peux acheter une tourelle ou pas ? Alors la tourelle ça va se mettre dans ton champ tu peux. Ça va protéger ton champ. Par contre c'est 500 balles. Vas-y. De toute façon on meurt à la prochaine journée. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. De toute façon je vais crever. Vas-y c'est pour l'expérience pour la science je vais planter une tourelle. Ah il faut la planter ? Oui il faut la planter dans ton champ donc ça prend un carré en plus de culture. Ah mais c'est une tourelle d'où faut la planter ? Bah la terre est trop dure sinon Non pas là parce que tu vas mettre ta plate bande ça va être trop tard. Là tu peux l'enlever ta tourelle c'est pas grave. Ah non ma galope la bande je mets à côté. Ouais mais non moi j'aime bien quand c'est aligné. Pardon. Vas-y plante tout ce que t'as t'as plus grand chose de toute façon. Et après on va partir à la toundra. Donc toundra c'est en haut. D'accord. Et il va te falloir 100 noix de cajou pour débloquer le pont. Je l'ai pas. Ici vas-y appuie sur A ça répare le pont. T'avais 200 et des brettes donc c'est bon. Donc les cafards toujours Voilà mais ils sont plus balades ici là. Oui. Donc là en fait t'as pas de point de combat donc ça va être plus compliqué parce que les ennemis ont énormément de points de vie enfin ils ont plus de points de vie je veux dire et ils sont un peu plus relous. Genre les bonhommes de neige qui font des cercles de flocons autour de toi c'est très... La vache. En fait tu peux ouais prends la vache. Pas vu. Moi j'aime bien les vaches. Oh les petits chiens ! Comment mignons les petits chiens ? Euh... Ouais ouais on va dire qu'ils sont mignons ouais. Non fais attention parce que ton arme tire assez loin donc tu risques de trigger plusieurs camps en même temps et de prendre tous les ennemis sur la tronche. Ouais mais t'as vu comment je les gère. Oui tu gères. Oh ! Là je la suis. Tu peux la suivre. Après tu peux tuer les camps qui sont sur le chemin c'est utile aussi. Nickel. Donc là il reste un lapin en haut. J'ai vu des pigeonneaux. Est-ce que je fais les pigeonneaux ou euh... Comme tu le sens. C'est le jeu du tda après hein. Tu passes à des côtés des trucs et tu fais Oh bah ça c'est bien ! Sauf que bah t'allais chercher ta ta nymphe. Ah bah non j'ai raté ça. Attention. Au-dessus. Le nuage ou tremblement de terre. Comme tu veux. Peu importe. Les deux sont bien. Attention. Voilà. Donc là il va t'entourer de boules de neige. Là il y a le boss qui arrive. Donc il vient te chercher il va forcément te ramener sur ton chat. Vas-y prends les graines. Ok. Donc là il te ramène chez toi. Deuxième boss. Le soleil. L'emblème du discord de super underscore bulles. Je digresse. Donc là c'est le... C'est un boss qui est très sympathique. Je l'aime beaucoup. Et il a une spécificité que tu vas voir bientôt. Maintenant il a une deuxième phase. D'accord. Voilà. C'est le seul. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais il a repris sa vie en plus ce connard. Oui oui. Il a une deuxième phase en fait. Il a une deuxième barre de vie. Connard. Vas-y défense-le. Attention aux bombes. Donc là l'astuce c'est de tourner autour de lui. Parce qu'il tire les boulettes rouges que vers toi. Donc tant que tu es en mouvement en fait tu es sûr de ne pas les avoir et tu restes entre les rangées de bombes. C'est safe en fait. Let's go. Bravo. Je l'ai buté ? Oui oui. Il est mort. Les boss ils sont nuls. Il t'a donné un cœur en plus donc vas-y. Donc là tu vas planter. Appuie sur X ça va balancer la secousse. Ça va désherber tout ton champ. Ah ouais. Donc là tu peux planter tout ce que t'as. mets pas les tournesols tout de suite. Mets le reste. Tout le reste. Les tournesols je t'explique après. Merci bien là. Donc là il te reste deux tournesols. Vas-y mets les deux tournesols balance de l'engrais maintenant. Ah oui c'est A. Balance de l'engrais. Vite 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 vite. Vite. Tu restes pas loin et tu balances 50 d'engrais par tournesol. Donc là je pense que c'est bon t'as même perdu 100. Voilà. Donc le tournesol il te faut 50 d'engrais pour l'engraisser à fond. Ouais. Et ça te donne du coup 50 graines de tournesol à 6 noix de cajou l'unité je crois. Ok. Donc 300 balles. Vite le tournesol. Oh ! Bop d'abbeb ! Hein ? Voilà. Ah oui. Ah oui 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 oui. Donc là tu as 100 graines de tournesol parce que tu avais deux tournesols donc deux fois 50 et à 6 noix de cajou la graine ça te fait 600 balles. Vive le tournesol. Ah oui je suis peut-être une quoi. Ah tu as débloqué le deuxième personnage qui s'appelle Ray et qui lui commence avec une tourelle et pas des abeilles. Oh ! Elles font quoi les abeilles ? Je m'en rappelle plus. Elles aident les cultures à pousser en fait. Elles les encouragent. J'allais dire tu as presque la thune mais bon presque. Ouais. Non bah j'ai pas de thune. Ah t'as même pas le... Ok t'as même pas la thune pour le deuxième. Ok. Ah bah c'est bon. Non mais je pensais que le jeu allait être sympa avec toi. Yaborat. Yaborage. Au désespoir. C'est ça. Sachant que les personnages avec qui tu peux te marier t'offrent un bonus. En fait soit ils viennent avec toi sur ton champ quand tu es marié avec eux soit ils viennent avec toi sur le champ de bataille. Donc dans les biomes. D'accord. Ça dépend quel personnage tu choisis en fait. Et je vais pas tout t'expliquer tout de suite. Tu découvriras à mesure. Du coup c'est qu'une rose là ? Ah non flirter 6. Et toi tu n'en as qu'une donc de toute façon tu peux rien faire. Donc là comme tu as tué un boss il faut que tu ailles voir la mérèse. Ah oui oui oui. Si tu oublies aller là de nouveau au prochain tour ou pas ? En fait tu peux pas oublier parce que si tu essayes là de prendre l'hélicoptère il va te dire parlez à la mérèse. D'accord. Tu n'as pas le choix en fait. Ça va. Ils ont pensé à moi. Donc là elle fait ton bilan de la saison. Oh oui oui oui. Oh là là. Bravo pour l'été. T'es au max. Oh ouais non. Donc là tu vas avoir tous les bonus. Merci les tournesols quelqu'un qui a rien. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Donc la fronde c'est bien. Ça t'aide au combat ça. La rose c'est bien ça te donne une graine de rose. C'est un oignon ça. Des oeufs d'horizon. Un oignon. Des oeufs d'horizon pas du tout un oignon. Donc tu peux battre à une abeille en plus. Et la graine de rose là. Hop. Parfait. Donc l'écart en abondance prend les toutes. Ça c'est la monnaie permanente du coup qui te permettra Ah oui. Tu vas parler au tout début. Voilà. Ça te permettra d'avoir des améliorations mais une condition qu'on verra au coup de la run peut-être. Oh la boite d'oeuf. Bien. Mais t'as pas les roses. Dommage. Ah oui trois poules. Ah oui d'accord. Ouais. Donc là c'est le tracteur que tu as déjà et l'autre c'est le tracteur carotte qui te rend invincible qui est pas évident à utiliser je trouve. Ouais et puis t'as pas besoin d'être invincible. Non. T'es trop fort toi. Pas besoin. Let's go. Let's go pour l'automne. Alors j'ai dit que... En fait tu peux planter tout ce que t'as. J'allais planter ça. J'allais planter ça en priorité. De toute façon après j'ai plus rien donc... Voilà. Donc tu peux récolter les petits cœurs. Il y a le petit vermisocchi qui veut te parler. Encore ? Et la Tundra. Let's go la Tundra. Donc tu as toujours ta lymphe d'or qui est à temps par le mini boss. Pourquoi il y a... Il y a des taupes. C'est pas grave. Il y a des taupes en journée elles feront rien tes cultures elles ont juste... elles t'embêtent en fait parce qu'elles envoient des projectiles. Moi ce qui m'étonnait c'est qu'il y avait... Comment dire ? J'ai balancé la flotte de super loin en fait. Oui c'est possible. Une fois que t'as enclenché l'arrosage ouais. En fait il continue d'arroser la culture tant que t'es encore dans le champ en fait. Pas dans la zone du centre. Les chouettes nos ennemis préférés évidemment. Pas du tout. Les oeufs contiennent des graines ou augmentent les chances d'obtenir des graines en récoltant. Ouais tu prendrais quoi là ? Bah t'as des poules donc en vrai ça peut être pas mal. Mais les deux sont bien les deux donnent des graines donc c'est comme tu préfères. Let's go le miniboss. Donc là il t'est tombé dessus t'as pris un dégât. Donc le mieux c'est en fait quand il bouge pas tu bouges pas et dès qu'il se met à prendre son élan bah tu recules. Putain j'ai tabassé là ? Ouais il est mort. Donc là tu as la fleur mystérieuse. Waouh. Ah c'est mystérieux. Oui. Je te laisse découvrir ce qu'elle fait. Tu ne penses pas dans les boulettes s'il te plaît. rouge égale danger. Rouge égale rapide. Bah là en l'occurrence rouge égale danger. Je te prends l'hélicoptère. Suculente ou sans pollinisateur ? Sans pollinisateur c'est bien. Donc c'est quand tu tues des ennemis ça change les herbes en fleurs. Tu peux te dire bah pourquoi ? Pourquoi ? C'est bien. C'est bien. Parce que les fleurs ça te rapporte des noix de cajou. Merde attends. Je... Ah ! Mon champ ! Vas-y tu le tu le tu l'es tu récoltes le bonus. Non 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 va dans les caisses va dans les caisses. Ah oui merde les caisses. Allez tourelle. Oui ça ouais tourelle c'est bien. T'as une vache donc c'est bien. Vas-y prends le trou. Ah sinon t'as ton tracteur En vrai t'as ton tracteur pour revenir vite. Ah oui. C'est pas grave. T'as pas beaucoup de graines et tu vois là il y a des fleurs. La fleur bleue là et la fleur blanche à droite. Si tu récoltes à côté d'elle ça va te faire des sous. Vas-y mets l'engrais. Mets l'engrais. L'engrais. Merde je suis planté. L'autre bouton. L'autre. Ouais. Elle a vu. T'inquiète ça arrive tout le temps. Elle a vu que j'ai pas appuyé sur mon bouton. Donc là tu peux récolter pas loin des fleurs ça va les récolter en fait. ça crée le cercle bleu autour de toi quand t'es en récolte. Il est partout je comprends rien. Appuie sur A voilà et balade toi dans les mauvaises herbes. Appuie en permanence sur A. J'appuie sur A là. Non non. Si j'appuie sur A là. Appuie sur B alors pardon. Oui voilà. Là c'est mieux. Et là tu te balades dans les fleurs. Là ça récolte les fleurs. Les fleurs bleues les fleurs violettes les fleurs blanches à gauche à gauche à droite en dehors de ce qui est labouré. Il y a des fleurs aussi. Là. C'est ça le sang pollinisateur c'est là que ça change les herbes en fleurs en fait. Il y a des sous en plus. Elle l'a pas parvue. Elle l'a pas compris du tout. Oh là là. Ah donc là ton oeuf t'as donné une graine de potiron. Potiron c'est très bien. Ça fait de l'argent et ça repousse les ennemis quand tu le récoltes. N'hésite pas à prendre les fleurs bleues qui sont en haut avant de partir. Oh je t'y jive. Yes. Nice. 1800. 1800. A man. Ouais. J'ai fait moins. Il avait pas eu te tourner ça. Comment ça se fait que toute ma vie est revenue là ? Parce que tu as planté des tubercures et que tu les as récoltés après. J'en ai planté tant que ça ? Oui. T'en avais trois. Ok. C'est facile. On peut jamais crever dans le jeu en fait là. Il y a des gens qui meurent dans le jeu. Attends je vais clipper. Bah écoute excuse-moi mais euh Le clip est en attente je le le cropperai plus tard mais Il y a un dindodo Ah le dindodo c'est la poule mais au-dessus. Voilà. C'est une poule 2.0 la dinde. Ok. Donc ça te donne des oeufs qui valent plus d'argent Ouais. Donc c'est pas mal. Ok. Après ça dépend si tu veux changer ton arme. Euh La sangsue Aspire l'engrais des ennemis Cultive pour recharger la sangsue Oh non 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 ça je vais pas y arriver. C'est très bien la sangsue mais oui c'est un peu tôt je pense. Ouais 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 J'ai déjà du mal à gérer à gérer le simple truc quoi. Est-ce que Est-ce que tu as besoin de cœur ? Bah non je suis je suis full cœur là. Bah non bah voilà les deux ils me donnent des trucs quoi. Non bah je vais prendre le dindono Coucou petit dindono Coucou la dinde Et puis reparti et on ira où là ? On ira en re Tundra J'irai où tu iras Oui c'est vrai j'irai où tu iras d'ailleurs Écoute la Tundra je pense que t'as pas fait grand chose à gauche je pense donc tu peux y retourner C'est le temps de prendre tes marques avec les ennemis et tout ça quoi aussi T'as pas de graines donc vas-y Ah bah ça a planté tout seul en fait j'imagine Oui J'avais quand même une graine au début Alors tu as pris un trou Oui Donc tu peux reprendre le trou qui est à côté de ton puits pour réapparaître là où tu es entré dans le trou dans le biome Champi Let's go Il va foncer dans les Bah oui j'ai failli 3 2 1 Ah non Ah presque Vas-y défonce-la Oui il y a un volcan Bah il y a un volcan qui c'est comme les arbres dans les plaines ils te balancent des trucs dans une zone Enfin en gros on cercle autour d'eux Ils ont ils avaient capturé un flamant rose les salauds Oui Alors le flamant rose ça te donne des graines de rose En fait en fonction du camp tu peux savoir ce que tu vas avoir comme récompense Donc si il y a un petit écureuil ça te donne des graines basiques du biome Si tu as un flamant rose ça te donne des graines de rose Si tu as des caisses ça te donne un item random Si il y a un tracteur c'est un tracteur et si tu as les animaux ça te donne les animaux D'accord Donc tu peux choisir les camps que tu attaques pour avoir certains items aussi Après c'est mieux de tous les tuer parce que Ah ça c'est très bien Vas-y Parce que ça c'est une fourmilière Ouais Donc là bon c'est bon c'est validé parce que tu as tué les ennemis qui retenaient la fourmi prisonnière Et en fait la fourmi va te rejoindre dans ta ferme donc dans le hub et c'est elle que tu vas donner les cornes d'abondance pour améliorer ton personnage au fil des runs D'accord C'est les améliorations permanentes en fait les fourmis Moi j'ai tout fait un truc de drôle Oui Donc tu peux rentrer tu après il te reste 15 secondes donc en vrai tu peux rester sur ton champ même si t'as pas beaucoup de trucs à planter Donc là je te dirais de planter tout ce que t'as Balance l'ingré que t'as trop tard Et là tu peux désherber en fait vu que t'as plus d'autres trucs à planter et en fait en désherbant il y a des graines en haut à droite enfin il y a une graine en haut à droite T'as eu une graine du désert et comme t'as des plates-bandes ça l'a replanté automatique Donc là tu peux désherber quand tu désherbes ça te donne de l'engrais et ou des herbes des graines pardon ou rien mais Ça c'est parce que c'est par rapport au truc que j'ai récupéré c'est ça ? Bah t'as une probabilité d'en avoir plus souvent ouais par rapport à ce que t'as récolté tout à l'heure Mais par défaut quand tu désherbes t'as toujours une probabilité d'avoir des graines et ou de l'engrais Ah d'accord Donc là il y a une graine à côté du cochon à droite J'avais vu oui tu l'avais vu surtout celui l'a entendu En fait il y a des Non ne tue pas ta dinde s'il te plaît Il y a une tomate explosive fais attention on te reste pas à côté Il y a un ennemi qui te balance beaucoup de boulettes c'est un gros lapin avec un gros fusil voilà c'est lui Dans le cas je pense que tu as rencontré à peu près tous les ennemis De la nuit en tout cas Bon ça de la nuit Bah là c'est la nuit en fait Mais il y a des gens on va y en avoir le jour Bah le jour c'est dans les autres biomes Enfin il y a d'autres ennemis Ah oui d'accord Ah oui ok Plante Merci Dans cette zone là tu as des ennemis que la nuit à part les taupes qui t'embêtent un petit peu mais c'est pas vraiment des ennemis Non merde C'est mes potes Vas-y récolte tout ce que tu peux Même les fleurs Ah t'as l'air con avec ton hélicoptère Il essaie de me choper mais il arrive pas T'as eu Ah merde Même pas mille Ça brille Ça brille T'as pas la thune Dommage Oh la faux Est-ce que je prends des graines Tu peux T'as la thune pour C'est toujours utile en plus Plus tu plantes de graines plus tu gagnes d'argent Bah oui Donc là tu as des roses Donc tu peux flirter Amortisseur rouillé augmente les dégâts et l'effet de repoussement des tourelles et des drones Tu as une tourelle Donc pas très worth it Et tu as la tourelle sur les vaches je crois Ah oui Oui Tu vois Elle a une petite tourelle entre ses deux Pauve vache Les amis profitent d'une cadence élevée en continu quand ta santé est réduite Ça n'arrivera jamais donc pas d'intérêt Pas d'intérêt Bon bah du coup rien Si elles ont les tourelles Si elles ont les tourelles donc tu peux le prendre Allez bam Ah donc voilà C'est ta petite amie Il y a son alliance en prochaine étape Il te faut 7 roses Pour que Rue puisse améliorer ta statistique de combat et elle te donnera des graines de potiron de temps en temps Ok Et surtout elle viendra avec toi sur le champ de bataille avec un fusil Très cool Rue Euh... On va où maintenant ? Eh bah là on va aller dans la jungle La jungle elle est où ? En bas D'accord En bas de ton champ Ouais Un let's go Tu peux partir direct Ah bon mais je plante pas les trucs ? Bah tu planteras la nuit Ah bon ? Oui D'accord T'as pas envie de revenir dans la jungle ? T'as peur ? C'est ça je reviendrai jamais C'est ça je veux dire Bisous hein Bisous la dinde Allez Donc là ils ont autant de points de vie que dans la toundra Normalement C'est équivalent D'accord Y'a un chat ! Attention Il ne reste pas dans le carré Voilà Le chat... La panthère Tu peux faire un câlin à la panthère Tant qu'elle n'est pas dans le rectangle Parce que dans son rectangle elle te griffe Mais sinon normalement tu peux la toucher et ça marche D'accord Enfin ça te fait pas de dégâts Je l'ai découvert vendredi dernier Parce que j'ai pas tendance à me coller aux ennemis En fait je pense que les lapins tu peux potentiellement les toucher Ils vont pas te faire de dégâts Y'a que leur boulette qui font des dégâts Elle donne des grèves toi Mais y'a d'autres ennemis ou c'est au contact Genre les petits trucs Yolay Euh orange Pardon Tracteur Mais c'est le même que le tien Donc euh Ah tu peux tuer les ennemis parce que bah tu peux avoir la navet d'or qui apparaît à ce moment là au miniboss Qui lui te donne un item qui est toujours sympa Il est où le chat ? Putain Meurs Donc le tracteur tu peux le laisser là de toute façon c'est le même que le tien Donc là quand je voudrais rentrer au camp je peux appuyer sur R et c'est ok quoi C'est ça Ça va créer un trou et boum tu rentres dans le trou et t'es rentré La main Générateur de secours ou culture plus ? Pour ta run Prends le générateur parce que ça te permet d'avoir plusieurs charges de tracteur Ouais Et si jamais tu as un méga tracteur qui pop avec un miniboss ce sera bien ce sera bien d'avoir plusieurs charges de ce tracteur là Ok Et dans l'absolu pour le tien c'est pas forcément hyper utile D'accord Donc là c'est en haut à gauche Ah oui mais là il me reste 4 secondes alors on verra ça la prochaine Bah déclenche ton tracteur Zbam bam bam Prends le trou vite Ok Donc là tu pourras retourner exactement à cet endroit là via le trou qui est en dessous de ton pied Ah ok Donc là il y a le boss qui arrive Ah bon ? Ah oui La musique ça c'est le boss de l'automne Ah oui Il a dit quoi ce con ? Euh je sais plus Je vais t'en fumer ou Donc là cette attaque là il fait un carré autour de ton champ Donc tu peux rester au centre et le canardé autour de toi Faut pas toucher les nuages évidemment Enfin la fumée là Sinon ça te fait des dégâts Il a plusieurs attaques Pour l'instant il te fait que le petit carré Bah là il te balance les pneus Et il y a un moment où c'est lui qui passe en fait Oh là 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 Ça peut être en vertical ou en horizontal Donc là il repop Je pense qu'il va faire des nuages de fumée autour de lui Donc tourne autour de lui Et tu seras safe tant que tu restes dans une zone où il n'y a pas de petits nuages noirs là Je pense sur les pneus Mais comment on dash ? Bon il n'y a pas de dash Il n'y a pas de dash dans le jeu Non Il faut en fait il faut avancer en même temps que les pneus tout en descendant ou en montant pour passer dans l'interpris Donc là il fait le carré autour de toi Donc tu peux rester au centre Fais attention à l'autre lapin qui te balance plein de boulettes Ça va le faire Tu vas l'avoir Attention à la bombe Ok Ok attention à la bombe Il y a du monde C'est déjà l'automne Ok tu l'as défoncé Bravo pour le boss Il est mort ? Oui Parce qu'il y a autre con et il m'emmerde Il est mort aussi Ok Ah la boule à neige La boule à neige Quoi ? Les plates-bandes de la toundra créent leurs propres graines Hein ? On ramasse les graines de la toundra et se change en graines Ohlala C'est bien ça ? J'ai pas besoin Et j'ai pas besoin de le poser c'est ça ? En fait tu vas gagner en plus une plate-bande de la toundra Ouais Une supplémentaire mais comme tu en as déjà une ça va déjà le faire dans celle qui est déjà mise sur ton champ en fait Ouais Donc t'as encore une amélioration sur le vermisseau si tu veux Attention au sniper Oh la vache j'ai serré les fesses Mais non c'était prévu Alors le cône d'engrais givré Ah c'est bien ça Les cultures de toundra qui poussent dans une plate-bande de la toundra Ah mais ça Bah oui ça avec le truc qu'on vient d'avoir c'est ouf Bah oui Ça scale en fait Faut se souvenir de quelle plate-bande tu as en fait sur ton champ Mais là comme t'as les deux toundra à la suite c'est nickel Ah Il y a une crispation sur le sur le stick droit t'as balancé ton tracteur Ah merde J'étais peut-être un boire Ça arrive souvent Vas-y récolte tout parce que là il y a le hélicoptère qui vient de chercher une fois que tu as récolté plante tout ce que tu as il y a un oeuf à gauche il y a un oeuf au-dessus du puit Oh tu... Vite ! C'est bon ! C'est bon ! Je l'ai ! J'aime trop les oeufs Mes minérales d'ailleurs Ah c'est bon les oeufs Allez 728 Bravo Tu as survécu à l'automne 1600 balles à mon avis les armes sont trop chères Ohlala ! Ah le sanglier c'est le cochon plus plus C'est le cochon 2.0 et en fait il fait des trous et il fonce dans les ennemis sur ton champ pas dans les mi-hommes et la vache nourrie à l'herbe c'est pareil c'est une vache 2.0 Ok 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 Ah tu pensais que le tracteur t'envoyait des framboises à le tard c'est une idée intéressante En fumée j'ai pris ça pour des framboises Bah en plus il arrive en mode Ohlala c'est guiste pas l'écologie C'était évident Je vais t'en fumer Voici des framboises Voici des framboises Merci Ralphie Euh Attends 7 Ah non j'en ai que 4 Ohlala Non mais Norman Non mais Norman quoi On veut pas Norman Norman il cancel C'est vrai Alors ton bilan de la saison de l'automne Bam 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 Ohlalalala Ah tu gères Gères Ah des points de combat Alléluia Désherbant Coupe une herbe supplémentaire Ça c'est très bien Bon tu désherbes jamais Donc c'est pas grave Mais Un coeur Tremblement de terre C'est très bien Parce que justement Ça désherbe à ta place Combat plus Ouais T'as une graine de rose Qui traîne en bas A droite de la Merde Ah oui Il y a beaucoup de trucs Il y a beaucoup d'éléments Quand il y a les ballons Qui passent Donc des fois On a vite fait De rater un truc Les sorts Je les utilise pas Donc non Euh Les tracteurs Ouais c'est pas ouf T'as un tracteur Qui désherbe Le tailleux Ok Ça peut être sympa Si t'as plus beaucoup de graines Mais bon Comme maintenant T'as des plates-bandes Qui créent leurs graines En vrai Ouais c'est ça Enfin pas toutes Mais bon Il y en a certaines Où ça marche C'est tout seul maintenant C'est ça C'est L'industrialisation De l'agriculture Ok Et là On va retourner Dans la jungle Oui On va retourner Dans la jungle 1 Ah bah oui Parce que j'ai pas J'ai pas battu Le boss là Tu n'as Pas battu le boss Effectivement La nymphe C'est ça La nymphe Euh Et bah C'est reparti C'est l'hiver Let's go C'est l'hiver Donc premier jour De l'hiver Pas bien Il te reste 5 heures C'est bien Alors attends C'était ici ou pas Oui Alors si tu veux vérifier Ah non Ah bah oui T'as rebalancé ton Ah oui T'avais rebalancé Ton tracteur Donc il a cru Qu'il a pris ça En fait Et je disais Si tu veux vérifier Où le trou Va t'emmener En fait tu le vois Sur ta map Ah d'accord Donc quand t'appuies Sur select Vas-y défonce le Attention Quand il atterrit C'est juste à ce moment là Qu'il te fait des dégâts Easy Les points de combat Kikari Le spray nasal Les cochons peuvent trouver Des truffes En creusant Alors ça c'est très bien Parce qu'en plus Tu as des cochons Et des sangliers Non t'as pas acheté Le sanglier je crois Non je l'ai pas Et tu as des cochons Donc tu peux avoir des truffes Une truffe c'est 200 noix de cajou Ah oui Donc c'est encore mieux Que les oeufs Mais c'est plus rare Donc ça zoe en fait Mais c'est un bon truc Pour se faire de la thune Pour la fin de la run C'est quoi l'épouvantail ? Attention 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 L'épouvantail ça fait des dégâts Dans le champ Et ça repousse Enfin ça repousse Les ennemis Oh ça merde Ouais ils sont chiants Ceux là Ils vont toujours repop Dans ton dos Les cônes de chantier Là Épouvantail ou Comme tu veux Prends l'un ou l'autre Il y en a un qui défend Et de toute façon Elles ont une tourelle C'est qui lui ? Bah c'est un PNJ Donc c'est un qui va T'ajouter une boutique En fait dans Dans l'aube Putain j'ai repris J'ai repris des déléguards Je sais pas par où Ça fonce dans un truc Mais j'ai pas vu Faut que je lui parle ou pas lui ? Non c'est bon Non c'est bon Tu peux le laisser Il est validé En fait comme la fourmi Une fois que tu l'as libéré Je pense que t'as presque fini La jungle Elle va bientôt mort surtout Le problème c'est que T'as pas beaucoup de vie Ça t'as pas de vie à planter Je veux dire Mais t'en as planté Avant de partir Donc il y a moyen Que les cœurs qui t'attendent Donc hésite pas à rentrer Dès que tu peux Récupère les graines à droite Trop tard Sinon t'envois ton tracteur Gooo Ah oui Vas-y Boum Est-ce qu'il y avait des cœurs ? J'ai pas vu C'est toujours trois cœurs J'en avais planté Pourtant j'en avais planté Je suis pas sûr Je pense que tu les avais récupéré Des trucs d'avant Quoi que si T'avais tué le boss Donc t'avais forcément Au moins une graine Alors ils se sont fait bouffer Bah peut-être Ça va vite Alors Le brin de pistil glacé Les cultures récoltées Dans un tundra Bah oui Mais c'est pas trop fort ça Oui T'as de la tundra en plus C'est ça Il y a des trucs de tundra Ils se font tout seuls C'est ça Oui il avait une graine Avec la mairesse Mais j'ai pas vu Quand t'es revenu à ton champ Si t'avais deux cœurs ou trois Donc peut-être que tu l'as récolté En vrai Mais t'en avais qu'un Peut-être Potentiellement Après tu vas récupérer Ton cœur bleu Bon tu survives à la nuit Et c'est l'hiver Donc c'est C'est entendu Bravo Je pense que je suis un sniper Oh snipers Oh J'ai sniperisé moi Putain j'appuie J'appuie Je vous jure C'est normal T'inquiète T'inquiète Ça m'arrive tout le temps Ça m'arrive encore Après 220 heures de jeu Donc On fait pas On est stressé Sur le site droit Oh mes vaches Oh t'as une truffe Nickel Tu as une truffe T'as tué une truffe J'avais bien compris Vas-y plante Plante ta plate-vente de tout droit C'est pas aligné Franchement Tu pourrais faire un effort Oh mais on s'en fout On s'en fout Vas-y récolte tout Vite Vite Récolte On s'en fout On s'en fout Non on s'en fout pas On optimise Mais c'est optimisé T'as vu la place que j'ai Ah T'as deux truffes Voilà Beaucoup Non mais je peux jamais acheter Est-ce que tu as assez ? Non t'as pas assez Oh je suis à patate T'as la meilleure arme En plus avec quatre motifs et tout T'aurais eu le homing Ah mais il y a machin Oui du coup là tu as le nouveau Ah bah le datier là du coup Oui là tu vois ça c'est un datier Et quand c'est dans ton inventaire C'est un rencard 1500 balles la vie C'est pas cher ? Non c'est cher Après tu les as Mais vaut mieux donner une rose Même si c'est bien d'économiser pour te marier Mais vu que tu vas retourner Qu'est-ce qu'on va faire là ? T'as fini la jungle en fait ? Oui Donc théoriquement soit tu restes sur ton champ Et tu cultives Mais t'as pas énormément de graines en stock Donc tu vas vite être limité Soit voilà tu plantes le cœur T'attends qu'il pousse Et on se casse Dans le désert numéro 2 Ah Mais là accroche-toi à ton fusil Parce qu'ils vont avoir des points de vie les ennemis La jungle on a pas terminé Il y a encore pas mal de trucs à faire T'es sûr ? Ah oui 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 Ah oui J'ai pas tout En fait vu comment j'ai parcouru En fait là on voit tout Mais je pense pas que j'ai tout Clairement pas Pour moi t'as tué à peu près tout le monde Des bisous Fiaril Bonne nuit Plein de bisous Bah sinon on fait un tour pour rien Enfin tu vois là je vais vite fait Je vais vite fait en bas Je remonte dans le champ Puis on en parle plus quoi Ok Comme tu veux C'est toi qui joue Donc c'est toi qui va Plein de bisous Fiafia Merci d'avoir été là Bon bah let's go Let's go Pourquoi je peux pas pomme ? Si si il y avait une mauvaise herbe C'est pour ça que t'as pas pu Mais comme t'as marché dessus N'hésite pas à utiliser tes parchemins Si tu veux Ils font quoi mes parchemins Bah là il y en a un qui engresse Et l'autre qui va désherber Et élargir ton champ Ah c'est l'autre c'est ça ? Oui Ah ouais Yuhuu Passe le tour de l'engrais Pour le mettre dans tes poches Nous sommes contents De ne pas jouer en odorama Evidemment Hop c'est bon Allez je peux retourner en bas Tu peux prendre le trou Je pense Bon après tu l'avais mis au bord Non parce que c'est encore un trou Je me suis planté Ah oui c'est vrai T'as rebalancé ton tracteur Dans ton champ Effectivement Oh merde je me suis fait toucher direct Rait Quel connard Ce sont des choses Qui arrivent souvent Si tu regardes ma run de samedi Je pense que ça arrive Parce qu'à un moment Je me suis retrouvé avec 3 coeurs Et je me suis dit Oh merde je vais mourir Et je pense que j'ai perdu Une minute à attendre mon coeur En plus Tout ça pour me faire toucher Juste après J'aurais pu faire sub 17 Déjà t'as fait un truc de foufou déjà Coucou Blacky Coucou Blacky et les Raiders Est-ce qu'elle a fait Blacky Ah des petites briques Les petites briques Les petites briques toujours Les petites briques Les petites briques Les petites briques Ah putain Ah oui les cafards C'est les pires ennemis du jeu Je regardais le chat Coucou Dropy Coucou Dropy Allez le petit chat là Il ressemble vachement à Malo Non ? Non ? Peut-être Il n'y a pas les pattes blanches Je trouvais qu'il ressemblait Vachement à Malo Il restait deux camps Effectivement tu n'avais pas tout fait Vite mon cul Culture C'est toujours le tracteur Qui te ramène directement Voilà t'avais le temps Mais n'hésite pas Blablabla Des off Les fleurs Ah mais vous allez Merde J'ai dit vous allez crever Mais finalement On sait qu'il va crever Ouais mais ça n'arrête pas Mais qui ? Coucou à quoi Les Raiders C'est à quoi ? Ohlala mais Je te spoil les raids Ohlala Ça c'est pour à quoi ça Coucou Galadriel Ça c'était le headshot Le headshot Le headshot Verso Atomicrops Coucou à quoi ? Coucou à quoi ? Comment c'était ? Désolé je suis un peu Je suis un peu en stress Normalement je vais appuyer Sur le bouton Sur la gâchette droite Sur le bouton droit Normalement Attendez il y a le Il y a le vermisseau C'est bon je peux m'arrêter Deux secondes Coucou Galadriel Coucou à quoi ? Comment ça se passe ? Il y a des trucs Avec des grosses griffes Et des panthères Panthères Oh c'est un coin coin À côté là non ? Regarde dans le milieu là On dirait un coin coin non ? C'est un bonhomme de neige C'est un coin coin Si tu veux Un coin coin de la toundra C'est un coin coin de neige Et revenir là Let's go les légumes Mais oui N'oubliez pas 5 fruits et légumes par jour Attention Là on en a mangé combien Depuis le début du jeu ? Trop plein C'est quand tu remplis Toute la jeûne Trop plein Donc là on est au deuxième jour De l'hiver Pour savoir où on est C'est la première run De Tony Hub Ça se passe bien ? Ça se passe bien Ça se passe bien Même s'ils sont radioactifs Oui Est-ce qu'on va finir la run ? On va voir Vu le nombre de points de vie Qu'il me reste Mais en fait le pire C'est que finalement Sur les boss Je suis pas trop mauvais C'est sur les ennemis de base Que je me fais Non c'est vrai que le tracteur Il m'a touché plein de fois Oui Le tracteur avec les pneus C'est une attaque Qui est très compliquée À envisager au début Après on s'y fait J'ai mis un peu de temps Plade bande oasis The same baby You're gonna be the one that saves me Non c'est pas ça ? Il y a eu la lune de sang Écoute bien Au premier jour de l'été C'était dur C'était tout de suite C'était tout de suite La lune de sang Avec Les limaces Qui ont mis le feu partout C'était parfait Ouais Ça m'a Ça m'a mis dans le bain Ça l'a mis direct dans la run Là Il s'est pris Des corbeaux dans la tronche Une sorcière Qui lui a balancé du feu C'était parfait Mais j'ai survécu Par contre Les gens Je n'ai pas réussi À faire le rang V Sur mon niveau de V Mais tu as PB sur le niveau Ah oui Par contre on n'est pas très très loin Le temps on est bon Et on fait 7 morts Donc on n'est vraiment pas loin Yes Et oui c'était bien les petites briques T'en est où du coup Blacky sur le montage C'est quoi c'est Bowser ou c'est autre chose ? Non cette Lego Elle marque un droïd K Star Wars Star Wars Fini En 2h49 Oh la la Non mais Bravo Elle s'y prend les briques Chacun sa discipline Bon Ah bah Toondra Evidemment Toondra Bah oui C'est bien Toondra Parce que T'as plein de trucs qui scale sur la toondra Bah c'est ça exactement T'as vu Donc là tu Tu vas avoir 3 plate-bandes Donc faut avoir la place par contre Pour les mettre Mais ça va parce que j'ai tout aligné Alors Attention parce qu'il y a plein de trucs Qui mangent toutes tes cultures Au milieu de ton champ Ah bon Ah oui il est plein dedans Le truc que je ne prends jamais Oui c'est ça quoi Toi tu joues Germinator Moi je joue plate-band J'ai dit à Tony Hawk Tu choisis ce que tu veux Il a pris plate-band J'ai pris Ah succédé Non mais Putain mais merde Non mais c'est en plein milieu de l'écran Ça fait chier Qu'est-ce que c'est que je Te jouer à la con Mais t'as mis les succès pourtant Attention Evidemment que j'aime bien les succès Mais pas au milieu de l'écran Quand je suis en train de jouer quoi Putain mais quel connard Quel connard de jeu Mais vraiment Mais qui fait ça En vrai mais qui fait ça Sans déconner Mais bon t'es pas mort T'as même pas pris de dégâts Tu gères Tiens Putain mais j'hallucine Oh la panique Non mais T'es en train de jouer T'as un placard Qui fait la moitié de l'écran Qui te dit Eh dis donc T'as gagné un succès Bravo tu joues bien Ouais mais je vais mourir là Non mais en vrai quoi C'était pas possible De mettre Un petit encart En vrai bravo Discrits En vrai bravo D'avoir 5000 lois de cajou A ta première run Ah merci Parce que Voilà J'ai pas fait ça moi Moi j'étais déjà morte Depuis longtemps Oh la 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 Oui mais est-ce que tu étais coachée Par Silent Genius Pas du tout Ah si Bah techniquement si J'étais coachée par moi même Oui mais la Silent Genius du passé C'est ça Silent Genius qui ne savait pas jouer C'est ça Donc voilà Moi je Je commence quand même le jeu Avec la meilleure Je dirais pas ça Je suis meilleure dans ma catégorie Mais on ne joue pas cette catégorie ce soir Moi aussi j'ai pas été aussi loin Ma première run Non mais Qu'est-ce que vous voulez Il y a eu un info dump au début De ça c'est ça Ça c'est ça Et ça c'est ça Et le regard vide de Tonyob Qui disait Mais il y a trop de trucs C'était très drôle Quel regard vide C'est faux Pas du tout Je te vois pas de quoi tu parles Mais non Mais bon J'en suis là Le skill quoi C'est ça Qu'est-ce que vous voulez Oh T'as la thune pour la bétailleuse La bétailleuse c'est bien Ouais Alors C'est bien Mais Il y a un ralentissement Dans le tir en fait Donc ça peut te perturber Mais il faut l'étayer Moi j'aime En plus des stat-up Alors voilà quoi Cadence de tir Très bien Accélération accélérée Ok Donc en fait Essaye de te déplacer en tirant Tu vas voir Ça te ralentit en fait Ah oui t'as vu Ok oui Et après ça te libère un peu Et c'est pareil Tu as un chargeur au dessus de ta tête Donc il faut Penser à le recharger De temps en temps Pour refaire une grosse salve Ouais ouais ok Ok ça marche Le danger de cette arme C'est qu'elle tire Très très loin Donc tu auras tendance A trigger beaucoup de camps En même temps Donc méfie-toi C'est ça Euh ça non Bah de toute façon J'ai plus de thune alors Sans j'ai des poivrons Euh Et t'as un coeur en pioche C'est des poivrons En pioche Quoi ? Non Il y a pas des poivrons Ah ouais bah attends Je regarde même pas Ce qu'il a lui Ok bon Il est trop tôt Premier run Il a quand même Débloqué une fourmi Et le nouveau marchand Moi dans ma save Switch J'ai même pas Le deuxième marchand Que j'ai fait Pendant 7h30 De train Donc bravo Bon 1h46 Et puis c'est bon C'est plié Moi j'ai pas fini Ma run sur Switch encore Ah Pas une seule run quoi Le même regard vide Qu'on a quand la première fois Quand je vois Isaac C'est faux C'est faux Isaac C'est clair C'est hyper clair Isaac Dès le départ Non c'est très sombre Et très caca Isaac C'est très marron Au début Fais une partie pour du beurre Ça sera plus clair Ouais mais Du beurre doux par contre Salé Demi sel Christo de sel Bisous fiaril Reviens Ah tu te sens seul là Non je pense que tout le monde est d'accord avec moi dans le chat Il faut juste le wiki Mais non mais c'est ça qui est rigolo Isaac vous commencez Isaac vous prenez le wiki Quand vous commencez à avoir Ouais une vingtaine d'heures quoi Là vous commencez à prendre le wiki quoi Le début c'est tellement drôle Vous savez pas ce que ça fait Vous prenez les objets Vous vous retrouvez dans la merde C'est exceptionnel Ah bah surtout les pilules quoi Mais les pilules c'est pas le pire C'est pas le pire Parce que les pilules bon C'est stat up ou stat down quoi Ça peut pas faire grand chose Sur le gameplay tu vois Ça change pas grand chose Mais les objets tu vois Il y a vraiment des objets C'est du troll Il y a certains objets Jusqu'il y a vraiment du troll quoi Tu fais oh la la Il a l'air destiné Tu prends le truc Et Aaron est foiré C'est incroyable Les cartes oui Faut que tu comprennes Qu'est-ce que ça fait quoi Bref On est en train de jouer à Atomicrops Donc là on va aller dans le désert numéro 2 C'est ça ? C'est ça Il te faut 200 noix de cajou Pour ouvrir le pont Tu les as Donc tu peux y aller direct Ou tu peux planter ton coeur Et attendre que le coeur arrive Non mais je vais le planter Merde attendez Putain je me suis bourré de bouton C'est l'autre bouton Ouais Il y a le vermisseau aussi Ah il y a le vermisseau Verrou Vermisseau Extracteur du désert Rigole Rigole Les cultures donnent de l'engrais Lorsqu'elles fusionnent Pour devenir des grosses cultures Dans les plates-bandes du désert Les cultures récoltées Dans un désert Garden bed Ah ok C'est pas traduit Donnent les graines aléatoires Tiens Desert garden bed Ça c'est bien Ça donne les graines en plus Allez let's go Regardez bien aligné là Pour faire plaisir à Silent Je vais me mettre en PLS Je reviens tout de suite Allez Allez on y va T'attends pas ton coeur ? T'attends pas ton coeur ? Tu veux que j'attende mon coeur ? Comme tu veux En vrai t'as la bétayeuse Donc tu vas faire du dégâts Mais bon Méfie toi Parce que tu as changé d'arme Donc ton gameplay Va un peu changer aussi D'accord Je l'ai eu mon coeur non ? Il est au dessus Non il a tant de l'eau Merde Il y a ta vache qui l'a arrosé mais Après auto-microbe c'est pareil Tu prends les objets Tu vois ce que ça donne Et tu vois si ça correspond à ton gameplay Mais il n'y a pas de truc négatif J'ai pris un coup ? On va foncer sur la boulette Oui Non ! On va prendre le coeur Non ! Putain mais c'est pas possible d'être si con ! Prend le coeur vas-y Bon bah on est revenu à un point de vie en moins depuis tout à l'heure Nickel T'as perdu le coeur bleu et un coeur Parfait Alors le pont Si tu ne sais pas où il est tu suis la route Voilà bon là c'est tout droit Sinon C'est qui Francky le terrier là ? C'est la taupe qui peut te ramener à ton champ en fait depuis les biomes numéro 2 Francky le terrier Francky trash ! Si vous n'avez pas la ref Voilà Et bah vous êtes nul si vous n'avez pas la ref C'était le nom de scène de catch de Raiderpool Francky trash Francky est-ce qu'il était bien ce stream C'était drôle Ouais ouais franchement Franchement l'un des meilleurs souvenirs de stream que j'ai en tant que viewer tu vois C'était vraiment un très très bon stream La graine de rose La graine de rose Elle est où ? A droite A droite dans Ouais Et t'as direct la nappe dorée c'est bien Par contre t'as le boss qui arrive Ça c'est déjà le boss de l'hiver Bon bah t'auras pas la nappe dorée hein Je suis désolé de te le dire Pourquoi ? Bah parce que le boss il va te ramener chez toi Et qu'après bah c'est fini Ah Le meilleur boss Bon courage Bon courage L'une des meilleures araignées du jeu vidéo En termes d'arachnophobie je pense que c'est pas mal Allez résiste prouve que tu existes toniob Ah mais il m'a tombé dessus il m'a tombé dessus Mais le jeu il triche N'hésite pas à te réfugier près de tes vaches Elles ont des tourelles Ah oui c'est vrai Les vaches ont des tourelles Je me lâche en plus Viens là viens là viens là Viens te batter viens te batter Il te reste un coeur Respire T'as pas besoin de le tuer Tu peux juste survivre à la nuit Ça marche aussi Ah je me coince Je me coince Pas de panique Tout va bien il te reste un coeur Je panique pas je panique pas Allez C'est vous qui paniquez C'est vous qui paniquez T'es à la moitié de la nuit là Vas-y Tu peux le faire Je crois en toi Je panique jamais Pas de pression Et presque Je vais lui casser la gueule regarde Ouais Ah si Allez tonium Allez tonium Allez On l'entend Elle est à gauche Philippe C'est le cash Bravo Allez Allez Vas-y maintenant meurs pas Parce qu'il te reste Encore une vague d'ennemis Dans 5 secondes Récolte les trucs Plante tes trucs Vas-y Y'a un coeur dans l'araignée à gauche Vite 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 Ça qu'il y a Ou ça ou ça T'avais compris Vite dans l'araignée Trop tard Trop tard Dans son cadavre en fait Y'a venir un Ah bah fin Je sais pas S'il faut regarder l'écran Dans ce jeu là aussi Franchement J'ai l'égé d'avoir tué l'araignée En première année Enfin en première run Je veux dire De toute sa vie Parce qu'elle est pas facile Elle t'est pas Pfff Franchement Votre jeu pour les bébés Là Bien bravo Tu as terminé l'année Mais genre c'est fini Ok ça te force Enfin tu vas voir Donc là ça te force A récolter tous tes trucs Ouais Parce que c'est le dernier jour De l'hiver Donc le dernier jour De l'année Donc tu vas retourner en ville Bravo GG Tu as fini l'année Tu peux aller parler A la mairesse Je suis pété de pognon Let's go Non c'est fatiguant C'est fatiguant votre jeu par contre J'ai l'impression d'avoir joué la dune éternale Tu peux me tutoyer Merci pour les GG Merci tout le monde Merci Allez voyez Je dis que je suis nul tout le temps Mais finalement C'est un bon joueur quand même Allez c'est parti Donc là le bilan de ta quatrième saison D'oliver Donc le dernier bilan de l'année Trop plein quoi évidemment Trop plein Bisous Galadriel Plein plein de bisous Des bisous Un petit IP Tu peux valider Il y a Vlecky qui dit un petit IP cac première C'est clair Tu essaies de taper un ennemi Juste t'es mort quoi Alors tu vas avoir une gun de coeur Et là tu te dis Mais j'ai tué le dernier boss C'est fini Ah placenta vier C'est dégueulasse Mais non Très bien Alors récupère tout Voilà tu récupères tout Ouais il me donne des bonus Mais pourquoi il me donne des bonus C'est fini j'ai gagné Il me donne des bonus Pourquoi il me donne des bonus Alors que j'ai gagné Ah tu peux te Tu peux te marier T'as 9 roses Tiens Ah je vais me marier Pourquoi Ils ont changé Ils ont changé la musique Non Ah mais t'as toujours une musique différente En chaque fin de saison en vrai Pourquoi ça tremble Est-ce que c'est pas fini Pas Borat Pas Borat Moi je veux rue Vas-y Let's go rue Ouah regardez ça J'oublie toujours ce que c'est De jouer avec le son Mais c'est vrai que toi tu joues sans le son Alors tu peux prendre l'alliance de rue Donc tu vois Elle t'a rejoint Avec son petit fusil Rosé bleu C'est un petit cycle de combat Oui 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 Oh là oh là là Oh d'accord Et je te conseillerais D'acheter la graine de tubercure Au médecin Si tu peux Ouais 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 Je pense Parce que bizarrement Ça a tremblé Comme tu as pu voir Ouais j'ai Oui J'ai senti Pourquoi Pourquoi quoi Je joue sans le son Parce qu'elle joue sur sa télé Dans son salon Moi je peux pas jouer sans le son Ok donc là t'as de la thune Donc s'il y a des trucs qui t'intéressent Hésite pas à les acheter Petite tourelle Petite tourelle Petite tourelle Hum ok Petite épouvantail Moi je prendrai les graines à ta place Ça tu t'en fous Les cadons solaires On en aura pas de ça Vas-y les graines aussi J'allais le dire Prochaine journée Je dirais 15 secondes de plus Euh Ah oui la journée Ah oui la journée Donc ça peut être intéressant Effectivement Ok Tu es prêt Ouais Ok On va aller où après Bah là tu vas voir Il va y avoir un événement Tu vas rester sur ton champ Hiver nucléaire Ça pue ça C'est faloute La question Que je te laisse le champ libre Alors tu restes sur ton champ Tu plantes les trucs Et il faut tuer le boss Alors tu te doutes bien Que pour tuer le boss Ben c'est pas avec ton arme Enfin non tu t'en doutes pas en vrai Mais voilà je t'explique En fait si c'est pas avec ton arme Il faut récolter des trucs Pour la tuer Avec les différentes récoltes Que tu mets dans tes poches Ah D'où le fait que tu m'aies dit Prends les graines quoi C'est ça Parce que là il faut planter des trucs Il faut les faire pousser Le plus vite possible Pour survivre rapidement Essaye et évite Non pardon Va voir le vermisseau Je vais réussir à faire ma phrase Parce qu'il peut te faire des trucs Qui créent des graines tout seul Oui prends celui de droite Parce qu'en fait c'est L'équivalent de la boule à neige Mais pour le désert Mais je crois que je vais crever Parce que là il y a le boss Qui me fonce dessus Non en fait Faut juste pas que tu le touches Ouais mais là il me fonce dessus En fait là tout de suite Non 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 ça va aller Il faut que tu évites Les rectangles Comme les panthères Je crois en toi Tony Hop Ça va le faire Bouge à droite Ouais voilà Et tu évites les zones Qui s'illuminent Descends Ouais Attention à toi Attention à toi Attention à toi Là c'est bon C'est bon Ouais ne le touche pas Enfin touche pas la tête En fait normalement Les mains Elles ne te font pas de dégâts Alors attention Parce que là il y a des légumes Qui vont foncer dessus Il me semble Dans cette phase là Oui voilà Tu vois des Il y a un chou-fleur à gauche Par exemple J'ai une vie Comment je vais faire T'as planté des tubercules Là ils vont pousser Ils sont en train de pousser Résiste Tu peux le faire Il y a un cœur Il y a un cœur Prends le cœur Il est où il est où Voilà C'est bon c'est bon Tu l'as eu J'en ai eu deux T'as deux cœurs en plus Ouais voilà Donc là t'es bon T'es full life Tout va bien Parce que t'as ton cœur bleu Et trois cœurs en plus Donc évite juste les dégâts Tu plantes Tu récoltes Et ça va le faire N'hésite pas à prendre les fleurs Et les œufs Quand tu les vois par exemple En haut à gauche Vas-y mets tes plates-bandes Mets tout ce que tu peux Vas-y T'es pas en mode de terre Ah t'as raté la plate-bande Pas grave Pas grave Pas bien Pas bien Tu es vivant Toujours debout Tony up Et si tu pars Passer près de ton cuit Pour prendre de l'eau Parce que là tu n'arroses plus Ok Balance ton parchemin avec X Ok T'as de l'engrais à droite Des graines Machin Blablabla Ouais T'as mais ça dure combien de temps l'eau ? Bah il faut le tuer là Là il faut le tuer Faut le tuer T'as la barre de vie qui est en haut Bah oui c'est ça Mais il est super long en fait Vas-y récolte les fleurs qui sont autour Ça lui fait des dégâts aussi Les œufs Enfin n'hésite pas à passer autour de ton truc Attention aux ennemis Attention légumes géants Tu gères Ok Je gère la fougère Vas-y plante tout Balance ton parchemin avec X Ça va engraisser tout le monde là Voilà Bah là reste près des cultures avec de l'eau Donc tu vas au pied Tu vas dans les cultures Tu vas au pied Tu vas dans les cultures Parce que là c'est en train de flamber Donc c'est pas terrible Attention les projectiles Mais pas du tout Pas du tout J'aurais à t'arrêter Non mais non J'ai déjà rien vu Non 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 Ça a rien passé Attention Les dégâts Ok Nickel Toujours se déplacer dans la largeur Et non dans la longueur Vas-y Les oeufs et les fleurs N'hésite pas à récolter Il y en a à droite Parce qu'en plus tu as le truc Où quand tu tues des ennemis Ça crée des fleurs Donc chaque fois que tu tues Les légumes géants En fait Ça crée des fleurs aussi Je pense Pas sûr d'un coup Ou il y a peut-être juste les grosses racines Qui te tirent dessus Oh la grosse carotte Elle est contente là Vas-y récolte-la Boum Allez là Tundra qui va carry là Let's go Tu l'as tué Bravo Incroyable Voilà Premier run Il passe l'année 1 Oh votre jeu de bébé là Merci beaucoup pour les GG Merci Bébé ? Donc une run d'Atomicrops C'est en moyenne 1h Bon là en vrai On a mis 2h20 Mais euh Oui Enfin 2h Mais on a expliqué beaucoup de choses On a mis le jeu en pause Et il y a eu des modificateurs Peut-être de temps Je ne me souviens plus Mais normalement c'est 1h Avec les trucs fixes Si tu ne mets pas le jeu en pause Mais ça peut être plus Une fourmissage reconnaissante Va s'installer près de ta ferme Tu peux lui parler Pour échanger des cornes d'abonnement Contre des améliorations permanentes Nouveau personnage dispo Rye Célibataire canon Dispo dans ta région Watercris Oh j'ai battu mon pb J'ai battu mon pb Oh la la Ton pb étant de rien Oui tu as battu ton pb Ah oui Je peux voir les détails Donc tu vois ce que tu as gagné Au fil des saisons Et comme tu as gagné Ça te rajoute 2000 Et voilà Et tu as le tableau des scores en ligne Si tu veux Donc là à droite Il y a mes succès Non remonte Si tu as gagné succès là Oui Terminé la première année Les 5000 noix de cajou Ton succès préféré Qui a pris le connard de tout l'écran Des bisous à quoi Bonne nuit Plein de bisous Plein de bisous à quoi Encore merci beaucoup pour le raid Extraiment plaisir Et donc là tu as ta première fourmi Et donc là tu as ta première fourmi qui va te donner tes premières améliorations permanentes Donc tu vois que ce jeu n'est pas du tout fait pour le speedrun Parce que ta première amélioration permanente peut être la journée dure plus longtemps C'est pas bien ça Comment tu vas aller plus vite si ta journée est plus longue C'est pas bien Donc du coup je valide Là tu choisis en fait ça va te coûter 3 cornes Tu choisis l'un ou l'autre Tu en as 20 Donc tu peux dépenser en comptant Parce que bah pas sans compter Vu qu'il n'y en a que 20 Non mais là C'est bien en fait La journée est plus longue Donc là cours légèrement plus vite Et l'autre à droite c'est autre chose Du coup ça a changé Ah non c'est dur quelques secondes de plus aussi Donc c'est un deuxième étape en fait Courir plus vite ça me dirait Parce que c'est vrai que ça va doucement Ah j'améliore la maison derrière Oui Donc si tu cliques sur ton paillasson En fait tu as la liste de toutes les améliorations que tu as gagnées Ok Je commence avec plus 1 en statistiques Ça me coûte 5 c'est ok aussi N'hésite pas à regarder les deux Parce que des fois ils recyclent les deux Ah et puis cours vas-y Hop là Et je cours Raccroche toi à la vie Ah bah là ouais Ah bah tu as une maison mais il n'y a pas de porte A quoi ça sert ? A quoi ça sert ? A quoi ça sert ? Et là il y a toujours Rin Oui Pour l'instant il y a Rin Ah j'ai plus mon flingue Ah non tu reprends le fusil Après l'hiver Le fusil à petit pro Après l'hiver nucléaire Paf C'est ça Ça reset tout Non tu ne tournes pas plus vite avec les deux sticks Ouais c'est que j'essaye C'est que dans les excellents jeux où ça fait ça Ok Non mais le jeu est cool Est-ce que ça t'embête si on s'arrête là ? Non il n'y a pas de soucis Donc juste pour te dire Dans la trappe en haut Tu as ton deuxième personnage qui t'attroute Dans la trappe Voilà le bunker Donc là tu as Rai Si tu veux jouer avec Rai la prochaine fois Donc lui il a une tourelle Ah il commence avec la tourelle C'est ça Et si tu reviens à l'écran d'avant Avec B En fait tu peux changer ton année là Et jouer en année 2 Et l'année 2 Je ne te conseille pas forcément D'aller direct à l'année suivante Parce que ça va être forcément un tout petit peu plus dur Oui parce que là je suis censé avoir fait 5-6 runs Avant d'arriver en année 2 quoi C'est ça T'es censé avoir quelques camps d'abondance Et avoir acheté quelques améliorations Auprès de tes fourmis Mais bon après c'est toi qui vois Comme tu joues bien Tu peux tenter Non T'as vu Heureusement que t'étais là Parce que j'ai encore beaucoup de mal A voir ce qui se passe à l'écran J'ai encore beaucoup Ouais non mais Toi tu voyais direct les trucs Tu me disais Va chercher ici Va chercher ça Alors que je voyais absolument rien En fait moi je joue beaucoup au bruit Donc en fait Quand t'as tué Tous les méchants du camp T'entends les graines qui font Plouplouplouplou Parce que l'écureuil s'en va La nymphe dort Qui apparaît Y'a un bruit spécifique Je joue beaucoup au son Et c'est pour ça que moi J'ai toujours le son du jeu Après je baisse le son de la musique Et j'ai juste les effets Un tout petit peu plus forts Surtout pour avoir Le son de la nymphe dort Parce que des fois T'as vite fait de le rater Quand y'a du monde Mais oui Tu vas prendre l'habitude D'écouter les trucs Et prendre l'habitude D'aller looter A chaque fois Les camps que tu as Que tu as libéré en fait Ouais Pour l'instant t'as pas encore le réflexe En fait tu tues les ennemis Mais t'avances En fait il faut revenir Faut prendre les graines Ou faut prendre l'item Ou faut prendre l'animal Enfin voilà Oui bah j'ai J'ai mes réflexes de Isaac C'est juste Je bute tout le monde Et je me casse Ouais c'est ça Mais non mais ça va Ça va le faire Je pense pas que t'aies besoin de moi Pour la suite Mais du coup voilà T'as tout compris quoi Ah bah Enfin moi si ça te va Je vais me refaire De la petite session avec toi En fait On peut C'était cool Moi ça me va aussi C'est comme tu veux Comme t'as besoin Ça m'amuse beaucoup De parler de ce jeu D'accord J'allais dire On voit ça la semaine prochaine Mais la semaine prochaine Ça va être compliqué Quand tu veux Ouais On se redit ça quoi Ouais et juste à gauche Si tu vas à gauche Là dans ton Dans le hub Donc en bas Tu as le tutoriel Au dessus tu as le mode classique Que je n'ai jamais essayé Mais en fait C'est le mode Qui était initialement Dans le jeu Où Bah là tu vois T'as les 4 paquets de graines Qui sont Désert Pleine Jungle Et Tundra Mais en fait Dans le mode classique Tu as Toutes les sortes de graines Donc tu vas avoir Plusieurs sortes de graines Du désert Plusieurs sortes de graines De la plaine En même temps Alors que là Dans le jeu Qu'on a fait En fait T'as qu'une seule sorte de graines Qui évolue Au fur et à mesure Des jauges Qui sont à droite Donc il y a le mode classique Qui a été réimplémenté Il y a pas longtemps Dans une mise à jour De l'année dernière Je crois Parce que les gens râlaient Parce que c'était pas C'était plus le même jeu En fait pour eux D'accord ok Et comme j'ai pas connu La première version du jeu Je ne sais pas ce que ça fait Et j'ai pas essayé Ok Et au dessus Tu as le papillon Juste c'est la dernière chose Au dessus tu as le papillon Qui est la partie quotidienne Oui Donc si tu cliques dessus Ça va pas lancer la partie T'inquiète C'est la daily run Donc là c'est une daily run En troisième année Tu joues pour le score Et en plus Donc il faut finir En moins de 90 minutes Et Normalement Ça te Ouais c'est ça Gain de corne d'abondance X2 Le X2 il est sur la médaille bleue là Mais en fait tu doubles Le nombre de cornes d'abondance Que tu gagnes Donc c'est bien pour avoir Plus de monnaie En fait pour améliorer Ta ferme Ok Ouais donc C'est intéressant de les faire Là tout de suite Bah t'as pas le niveau Je pense que Tu vas avoir du mal A finir la troisième année Parce que ton personnage Il est un peu Faible Mais au fur et à mesure Que tu progresses Dans les améliorations Permanentes C'est intéressant De faire la daily run Parce que tu gagnes Beaucoup de cornes d'abondance Et du coup Tu avances plus vite Dans les améliorations Permanentes Ah ok C'est bien C'est intéressant Sachant qu'il y a un système Où il y a besoin De beaucoup 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 De cornes Ok Est-ce que c'est comme Dans Isaac Et les gens trichent Sur la daily run Ou pas Genre les trois Genre les trois premiers Est-ce que tu penses Que les scores Sont véridiques Ou pas Oui Parce qu'en fait Le truc C'est que c'est pas si dé Donc même si On fait la même daily run On aura pas les mêmes items Dedans Donc c'est un problème Pour moi Dans le sens Où Bah si t'as pas Le même tracteur Que ton copain A côté Bah tu peux pas Travailler de la même façon Dans ton jeu En fait Bah ouais Donc pour moi C'est nul Qu'il y ait un classement Là dessus Si c'est pas cité Et en fait Je me suis rendu compte De ça Parce que j'ai lancé Une daily run En même temps que Bull Une fois Et en fait On avait pas les mêmes items Ah bah oui Et j'ai trouvé ça nul Bah ouais C'est un peu naze En fait Faire une daily run Avoir un classement Mondial Sur un truc Où tout le monde A pas la même partie C'est un peu con Ouais c'est ça Que t'es En fait On devrait avoir Les mêmes items En choix Et bah forcément Les choix que tu fais Bah ça influence ta run Mais en fait On avait pas les mêmes items De mini boss Il me semble Et ça Bah pour moi C'était un problème Dans le fonctionnement du jeu Récolte 144 pommes de terre En 10 secondes En 10 secondes Tu lises à tous toi Les succès ? Non Il m'en manque 4 Il me manque Finir l'année 10 Avec Robusta Qui est le personnage Qui va vite là Que j'ai utilisé pour le speedrun C'est celui-là Le souhait à capuche Il me manque Engraisser 12 tournesols En même temps D'accord Il y a eu une fois Où j'avais les 12 tournesols En poche Et en fait Quand je les ai plantés Ça a bugué Et ils se sont pas mis En 4x4 Du coup Bah ça a pas marché Comme il fallait Putain ça rame là C'est moi ou ? C'est toi Et puis il y a ta voix Qui coupe un peu Ok Donc c'est ma connexion Qui déconne Attends Je Hop là C'est un peu bizarre Je sais pas Je dois être dans un aquarium Pour toi Mais tout va bien Donc il me manque ces deux là Il me manque Bah deux autres Je sais plus ce que c'est Ah oui Finir sans mourir Et Sans subir de dégâts Pardon Et tuer des élites Sans subir de dégâts Ok J'ai en train de regarder les autres Ouais t'as quand même T'as des trucs Qui ont l'air un peu Qu'ont l'air Sacrément balèze Et que tu les as eu C'est cool J'ai ma connexion Qui rame Le son est Tout distordu Mais ça va le faire Stordu Stordu Ah ouais Gang sans subir Le moindre dégâts Ouais ok Ouais c'est hardcore Il y a des gens Qui ont tous les succès Faut le faire en En première année ça Bah même moi En première année Avec toutes les améliorations De la ferme Franchement Je me jette toujours Sur un Sur un cafard Ouais Ça m'arrive Et des fois T'as du monde Autour de toi T'essayes de débuter 12 boulettes Et puis bouf Tu marches sur un cafard Et bam Gang en utilisant Uniquement la pétoire Par défaut Ah Ah ça je l'ai fait Ça je l'ai fait C'est intéressant Tu 6 ennemis Delete en une journée Sans subir de dégâts Ok Les 10 animaux Se faire enlever Se faire enlever Non Ça tu verras Il y a des vaisseaux spatiaux Rha c'est l'heure Sportgym encore C'est ça Totalement Ah putain je suis en train De me faire Je suis en train De me spoiler A tuer la lune C'est intéressant Comme truc Mais il faut un setup Particulier Pour réussir à le faire Il récolte 1600 fleurs En Waouh En une seule partie En vrai Là t'avais les fleurs Il y avait moyen Il y avait moyen Enfin 1600 C'est beaucoup Mais Si t'avais eu Un autre parchemin En plus T'aurais pu Mais c'est différents setups En fait Pour avoir les différents Les différents Succès Après Gagner son supérieur De dégâts Bah c'est juste du skill Désolé Oui oui C'est fatigant Comme je sais Il y a beaucoup d'items Il y a beaucoup de trucs Et on s'en fait tout le temps Ah mais c'est cool Je suis content Je suis content De l'avoir gagné Oui Bah t'as géré En vrai La prochaine fois Je te dirai moins Fais attention A tes trucs Et récolte tes oeufs Tu te débrouilles Arrête de te faire toucher C'est Fiaril La prochaine fois Qu'il me coach D'accord Ok Pas de problème Alors arrête de te faire toucher Joue mieux Survie C'est ça Récolte des trucs Ah merci Tue les ennemis Yes Bon bah c'était cool Bon on fait un bisou à Youtube Bisous Youtube Bisous Youtube A la prochaine Évidemment on reviendra sur le jeu Peut-être le jeu fil rouge De ces prochaines semaines Pourquoi pas Oui Pour être bien Des bisous Oui 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 C'est parti.